Tu te sens invincible, tu te sens immortel quand t'es jeune et puis que t'affrontes la nature, je l'ai surtout avec l'alpinisme, où du coup j'avais vraiment aucune limite, mon but c'est vraiment de venir jouer justement avec cette limite entre le vivant et la mort, et de venir toujours chercher plus loin. Bon une fois j'ai mis un pied, alors heureusement qu'un seul pied, mais du coup de passer du temps en nature, de faire des aventures, en fait de voir que t'es rien du tout, et ça t'apprend à être humble, à respecter la nature, à pas te surestimer, et à composer avec les éléments. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B, et tu es sur Storylific, le podcast 100% Outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à le partager avec des amis, ça aide énormément le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast. Alors d'avance je te dis merci ! Avec Jonathan Labar, ce jour on vous emmène à vélo vers le Grand Nord, autant pour découvrir l'ailleurs que pour se découvrir, à travers la solitude et l'inconfort volontaire. Habitant à présent en Norvège avec sa compagne Kari, ils forment un binôme d'aventuriers qui a choisi comme nom pour leur duo Pio-kayak, ce qui en langue inuite veut dire... Suite dans la discussion, l'explication est super belle, il faudra écouter l'épisode pour savoir. À deux, ils ont traversé entre autres les plus rudes plateaux norvégiens, dont Langardervida, là où le très compétent explorateur polaire Amundsen a failli perdre la vie. Ils ont compris pourquoi. Entre sensations fortes et émerveillements, c'est un épisode avec tous les ingrédients qui me sont chers dans le monde de l'aventure que nous propose cette discussion avec Jonathan. Alors laissez-vous porter, vos oreilles vont rêver en mode grand format. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipements, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix, du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour Jonathan ! Hello Anne ! Ça fait très très plaisir de te parler aujourd'hui. Évidemment, tu t'es présenté à moi et j'ai été voir un peu tes aventures, effectivement. Ça peut faire un très bel épisode, me suis-je dit. Et donc voilà, on a préparé avec mes petites filles comme d'habitude qui ont des questions pour toi. J'en ai aussi quand même, sinon ça va être un peu court. Mais voilà, c'était bien sympa à préparer dans des beaux paysages, donc de quoi rêver. Et c'était très chouette. Mais du coup, je vais commencer par la question traditionnelle. Est-ce que tu veux bien te présenter pour nous ? Alors, avec grand plaisir. Du coup, moi, c'est Jonathan, j'ai 30 ans et je suis aujourd'hui aventurier professionnel et conférencier. Et je vis actuellement en Norvège. Alors, je partage mon temps, moitié France, moitié Norvège. Et là, justement, j'étais sur le nord de la Norvège. Et cette semaine, je finis mon déménagement puisque je vais bientôt partir autour d'Oslo. Et puis, ça va me permettre de découvrir de nouveaux horizons. Oui, super. Et donc, tu es d'origine. Toi, ce n'est pas du côté des Pyrénées ou je ne sais plus ? Si, alors, j'ai pas mal bougé. Je suis né en Chante-Maritime. Après, mes parents déménageaient. J'avais 4 ans de mémoire. Donc, j'ai grandi, fait ma vie dans les Pyrénées, du côté de Tarbes. J'ai vécu aussi un petit peu à Toulouse. Et après, j'ai migré dans les Alpes. Alors, côté Suisse pendant 4 ans, je suis rentré un peu moins d'un an du côté d'Annecy avant de bouger sur la Norvège. D'accord. Mon premier mal de mer sur le lac d'Annecy, il faut le faire. Surtout que c'est un lac assez calme. Mais oui ! On était au Catamaran. Enfin, c'était à JCPA. Et il n'y avait pas de vent. Rien du tout. Et du coup, on restait là. Et c'était, tu sais, les petites vagues molles comme ça. Et puis, après un beau temps, je commençais à sentir mon estomac un peu, tu sais. Ça va, ça n'a pas été bien loin. Mais je me dis, mon premier encore fort estomac, je me souviens, c'est sur le lac d'Annecy. Je trouve ça tellement ridicule que ça me fait hurler de rire. Ah, c'est une belle anecdote, ouais. Carrément. Non, c'était drôle. OK. Et donc, de Suisse, là, tu avais un boulot assez classique, je crois. Mais c'est de là que l'aventure est partie. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu faisais, quel a été le déclencheur ? Comment tu t'es retrouvé dans le... comment c'est ta première aventure dont on va parler dans un instant ? Alors, j'ai fait plusieurs choses. J'étais manager chez Decathlon. En parallèle, j'étais sapeur-pompier. Et quand j'étais en Suisse, du coup, j'étais responsable de formation incendie et premier secours. Et j'avais un super boulot. C'était vraiment intéressant. Donc, je partageais une partie de mon temps entre la France pour prendre mes gardes de pompiers dans les Pyrénées et la Suisse en tant que responsable de formation. Et en 2018, je suis tombé sur un livre de Mike Horn, sur son aventure au Pôle Sud. Et là, ça a été le déclic. Ça a été... c'est ça que je veux faire. Alors, je l'ai fait par étapes. Je me suis mis à la montagne. J'ai fait de la randonnée. J'ai commencé à faire des petits tracks. Enfin, j'ai franchi les étapes une par une. Et en 2020, je me suis dit... Alors, j'adorais mon boulot. J'aimais vraiment ce que je faisais avec le côté pompier et le côté formation. Mais je me suis dit, je veux faire quelque chose qui a du sens vraiment pour moi. Et du coup, je m'interrogeais un petit peu. Je voulais vraiment faire quelque chose de la haute d'or. Donc, je dis, je quitte mon boulot. Donc, j'ai quitté mon boulot. Le Covid est arrivé. Donc, j'ai posé mon démission en janvier. J'avais six mois de préavis. Donc, j'ai fini le 30 juin. Et puis, le Covid est arrivé entre-temps. Donc, je me suis mis à fond à la montagne. Je voulais... J'ai eu pour projet de préparer le guide de haute montagne. Donc, je me suis mis pendant un an à fond dans la montagne. Et puis, j'ai eu quelques petits cartons qui m'ont fait prendre un peu de recul. Mais c'était vraiment dans la haute d'or que je voulais. Donc, pour moi, guide de montagne, en soi, c'est déjà être aventurier. Et je me suis orienté un peu sur une autre broche, sur l'aventure. Ok. Moi, j'ai interviewé la première femme, il guide de haute montagne d'Europe. Et quand tu l'entends parler, je me dis, c'est frustrant. Ces grands aventuriers pour qui c'est devenu tellement naturel. Ils ont une grande modestie. Mais alors, du coup, tu ne te rends absolument pas compte du truc énorme que c'était que d'être une femme guide de haute montagne. C'est une petite femme toute paisible comme ça qui raconte. Comme si vraiment, je veux dire, c'était le marché du dimanche. Et puis que c'était, oui, le Denali, c'était quand même pas mal comme course, etc. Tu dis, mais purée, le Denali, quoi. Mais non, du feu. C'est quand même incroyable. Et non, là, tout, elle a vraiment une vie de dingue. Donc, c'est, oui, guide de haute montagne. Guide de haute montagne, c'est incroyable. C'est des athlètes de très haut niveau. Parce que le niveau qu'on demande pour, s'il y a une liste de courses à préparer. Donc, avant même de faire le diplôme, juste pour pouvoir prétendre à se présenter à l'examen, la liste de courses, il faut vraiment, il faut être extrêmement bon en ski, en escalade, en alpinisme, en cascade de glace. Ça reste des personnes qui sont ultra compétentes sur plein de domaines, qui sont vraiment pluridisciplinaires. Et le niveau, c'est un niveau extrême. C'est une élite, les guides de haute montagne. Donc, ça, ce qui s'intéresse, c'est Martine Roland. Mais ne vous attendez pas à avoir des étoiles dans les yeux. Parce que vraiment, pour elle, c'était... Oui, c'était bien, quoi. Tout, tout paisible, quoi. C'est extraordinaire. J'adore ça. Et donc, après, tu as eu ce déclic Mike Horn. C'est vrai, j'avais été coach pour Mike Horn, son Pangaea X, là, où il essaie de booster les jeunes entrepreneurs qui ont des projets pour des choses durables. Et donc, il cherchait d'e-coach. J'ai fait ça l'année passée, pour la cohorte de l'année passée. C'était vachement sympa. Et puis, à Paris, quand il est venu pour la ambice des prix, là, j'ai fait la grosse erreur. J'ai complètement oublié ce qu'on m'avait conseillé pour tous ceux qui ont rencontré Mike Horn. « Ne lui sers pas la main ! » « Fais trop mal ! » « Il tend la main, tu la serres, tu dis... » Non, mais j'ai fait des interviews de ses filles. Elles sont super chouettes. Vraiment très, très sympa. Donc, oui, oui, Mike Horn, inspirant, oui. J'avais aussi un bouquin ou l'autre à lui. C'est vrai que ça, ça fait vraiment rêver. Il arrive à bien nous emporter avec lui dans cette aventure. Ça reste l'un des plus grands aventuriers au monde, un aventurier qui est très authentique. C'est une super belle source d'inspiration. Et donc, tu en es venu à vouloir faire une petite expé comme ça, une petite aventure à vélo. Tu as été de où à où ? Donc, après, mes cartons en alpiniste, je voulais prendre... Je cherchais un petit peu moins d'engagement, on va dire, moins de risque. Oui, tu as fait des belles chutes, je crois. C'est ça. Oui. Je suis chanceux d'être encore là aujourd'hui. Et du coup, par hasard, je tombe sur un film Netflix d'un Allemand qui part faire le tour du monde. Alors, le film est très mauvais parce que l'Allemand se plaint du début à la fin alors qu'il est en train de voyager à vélo. C'est le paradis et il se plaît. Ça, chacun son style, oui. Mais ça a été un déclic. Je me suis dit, je pars faire un tour à vélo. Alors, c'était période Covid, donc c'est pour ça que j'ai choisi de rester en Europe. Ce n'était pas trop compliqué. Donc, je suis parti de Genève en Suisse et j'ai traversé neuf pays. Donc, j'ai fait Suisse, France, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, pardon, Allemagne, Danemark, Suède, Norvège. Donc, j'ai fait au total 7200 kilomètres. Et j'ai surtout fini durant l'hiver et la nuit polaire, donc en novembre, décembre, en Norvège. Donc, ça a commencé en voyage et ça s'est vraiment fini en aventure. Oui, oui, oui. La Belgique, c'est un pays très gratifiant à traverser parce qu'il est très vite coché. Ah, mais j'ai fait un grand tour quand même en Belgique. C'est gentil. Non, mais j'ai été très étonné parce que c'est un pays que je n'avais jamais visité et j'ai été très surpris par la différence des paysages qu'il peut y avoir en Belgique. Et j'ai découvert des très belles forêts, des très beaux coins de nature. Après, j'ai été sur la côte qui était très belle. Enfin, c'est vraiment un pays que j'ai adoré pour le coup. Ah, ben voilà. Écoute, merci, tu n'étais pas obligé. J'ai fait juste un peu de temps. On l'a peut-être fait en un jour si ça tombe parce que c'est quand même pas très grand. Je dis toujours que si tu es distrait, tu passes les frontières sans t'en rendre compte. Oh, oups, j'étais trop loin. Je vais faire demi-tour. J'ai fini. Oui, ce qui est passionnant, c'est effectivement toute cette traversée. Qu'est-ce qui t'a marqué avant ? On va revenir plus sur la Norvège parce qu'évidemment, c'est là que ça a été le plus extrême, le plus engagé, le plus chouette, enfin, le plus extraordinaire à raconter. Mais sinon, justement, l'avant, ces pays qui nous font peut-être moins rêver parce qu'ils sont trop proches, c'est toujours la même chose et pourtant, ça en vaut la peine. Les premiers kilomètres, peut-être, parce que souvent, c'est là qu'on souffre le plus, il faut aussi faire et puis après, les paysages traversés ailleurs. Alors, premier kilomètre, alors, j'étais cycliste, donc j'ai fait beaucoup de vélos dans le passé, mais je n'avais jamais fait de voyage à vélo et surtout, le vélo, je l'ai reçu quelques jours avant le départ. Je n'ai pas pu le tester en conditions réelles ni rien. Donc, j'ai chargé les bagages, je suis parti de Genève et les premiers mètres, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça ? J'étais à deux doigts de tombé, enfin, le vélo instable, super lourd. Et les premiers mètres, je me disais, je vais devoir abandonner, enfin, c'est quoi cette idée de voyage ? Il faut que je fasse demi-tour. Et franchement, je dirais que les trois premières heures ont été atroces. J'avais qu'une envie, c'était de faire demi-tour et la seule chose qui m'a fait de ne pas faire demi-tour, c'était l'engagement que j'avais pris avec tout le monde. Je me disais, je ne peux pas abandonner comme ça. Donc, je me suis lancé et puis, le premier jour, attaque du col de la Fossil, qui est un col d'Algira, qui est un beau col à vélo, surtout avec un vélo chargé. Donc, ouais, les trois premiers jours, ça a été dur physiquement, mais incroyable. Une fois passé ce cap, des trois premières heures terribles, j'ai pris plaisir et j'ai pris un vrai plaisir à gravir ce col. En plus, il faisait chaud, il faisait des températures autour de 35 degrés. Et l'aventure a été lancée et plus aucun regret d'être parti. Dans Tomatos, tu avais pris quoi pour loger comment ? L'idée, c'était vraiment d'être en autonomie complète. Donc, j'avais ma tante, mon hamac. J'étais seul. Et puis, la nourriture, je faisais des vrais petits repas. Je cuisinais, je me faisais plaisir sur la nourriture. J'arrivais à transporter trois, quatre jours de nourriture. Parce qu'après, il y a le problème du frais qu'on ne peut pas conserver non plus. Mais ouais, j'ai fait ma petite vie qui était assez incroyable. Yes. Et dans la non-traversée, est-ce qu'il y a des endroits qui t'ont étonné ? Tu te dis, ouais, chouette, la Belgique, tant mieux. Mais France, Pays-Bas, l'Allemagne... Alors, France, j'ai essayé de la traverser rapidement parce que c'est mon pays. Je connaissais même si c'était une région que je ne connaissais pas tant que ça. C'était très joli. Luxembourg, j'ai été très surpris. Un peu comme la Belgique, une diversité de décors incroyable. Et après, on va dire que jusqu'à Rotterdam, aux Pays-Bas, donc j'ai fait un mix de nature et de ville parce que je voulais vraiment visiter les villes, les grandes villes, etc. Et une fois arrivé à Rotterdam, j'ai eu un peu ce trop-plein de villes. Et là, j'ai dit, vraiment, maintenant, je vais être en nature. Donc, j'ai commencé à faire des détours, des longs détours. Parce qu'à vélo, se dire qu'on part faire des détours, je pars pour un détour quatre jours, ça devient déjà conséquent. Oui, oui, oui. Mais je me suis vraiment rapproché de la nature, c'est ce que j'avais besoin. Et cette expérience de me retrouver seul, c'était la première fois de ma vie que je faisais quelque chose seul. Parce que j'ai toujours été quelqu'un d'entouré socialement avec mes amis, etc., la famille. Et là, c'était la première fois de ma vie que je me retrouvais seul. Et autant te dire que les premières nuits en forêt, seul, c'était quelque chose. Et l'expérience était juste incroyable. Et t'as bien dormi ? Franchement, oui. J'ai fait toutes mes nuits, mais je me souviens que la première nuit, je m'enterre un petit peu en forêt. Je vais loin dans le décor. Le coucher de soleil est magnifique. Je fais mon petit repas. Enfin, c'était merveilleux. Puis j'installe mon corps. C'est en Allemagne, ça ? Non, c'était... En France ? Alors, en France, j'étais jamais loin. Enfin, France, Luxembourg, c'était des petits coins. Donc, t'étais jamais loin d'un petit village ou quelque chose. Mais c'était en Belgique. J'ai trouvé une forêt où je me suis vraiment bien enterré loin. OK. Et une fois que la nuit a commencé à tomber, il y avait tous les bruits des animaux, les bruits des arbres. Puis tu vois rien autour. C'est noir de chez noir. Là, je me dis, oh là là là, qu'est-ce que c'est que ça ? En plus, le danger en soi peut venir à 360 degrés. Parce que t'étais pas en tente, faut le dire. T'es en hamac avec un tarpe au-dessus. C'est bien ça, hein ? Alors, j'avais la tente. J'avais les deux. Ah, t'avais la tente. OK, pardon. Ouais, mais j'ai principalement utilisé le... Quand la météo était bonne, j'utilisais le hamac avec le tarpe. C'est vraiment quand il pleuvait ou que j'avais pas d'arbre que je m'utilisais la tente. Mais le plaisir et le confort de dormir en hamac, c'est... Si quelqu'un n'a jamais dormi dans un hamac, je le conseille. C'est vraiment une expérience incroyable. C'est super bien. Ah, oui, oui. Moi, j'avais été faire une fois la traversée à cheval de la Corse en marée montée, enfin, d'une mer à l'autre en passant par les montagnes, là. C'était magnifique. Mais alors, on devait dormir sur un petit mousse sur le sol. Moi, je ne sais pas faire. Après deux nuits, il lui dit, ça va, t'as bien dormi ? Il me dit, écoute, les étoiles, j'ai vu qu'elles étaient là, puis là, puis là, puis là. Dis, bon, t'as fait tout le tour, t'as pas dormi, quoi. J'ai dit, non, je ne sais pas dormir sur le sol, je n'y arrive pas. Il dit, je vais te passer à un hamac pour la nuit prochaine. Et donc, j'ai dormi dans un petit hamac. C'était le pied, quoi. J'ai vraiment bien dormi à chaque fois. Je confirme. Parce que j'ai un sommeil léger. Et les bruits dans la forêt en Belgique, mais moi, j'adore. Mais c'est vrai que quand j'en amène des gens qui n'ont pas l'habitude à la tombée de la nuit quand on ne voit plus rien mais qu'on entend le bruit, tu sais, qu'on va près des sangliers ou quoi. Il y en a qui flippent complet. Je me souviens, un qui dit, non, non, c'est dangereux, il faut qu'on se casse et tout. J'ai dit, mais c'est que des sangliers, ça va. Non, non, attends, ils sont tous prêts. Je dis, oui, je sais qu'ils sont tous prêts. Mais t'es toi, profite, quoi. Non, non, j'ai dit, ça va, il m'a gonflé tellement. J'ai fait la râper deux fois dans les mains et puis t'entends. Et puis, ils s'en vont, quoi. Il faut un gros... Il essaie de s'en tir et puis il se casse, quoi. Il n'y a pas de danger, quoi. Et puis, bon, d'accord. Là, j'ai l'air con, en gros. Bon, d'accord. Oui, oui, t'as l'air con, mais voilà. Donc, à faire confiance, on a loupé une belle expérience, c'est dommage, mais bon, voilà. Maintenant, tu sais, au moins. Oui, ça peut faire beaucoup de bruit, mais il n'y a pas besoin d'aller dans la jungle africaine. Oui, mais c'est génial, moi, je trouve, la foire à qui rien. Moi, qui avais la beach de la montagne ou qui est, pour le coup, minérale, t'entends rien, la forêt, c'est gorge et bruit. Oui, 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 moi, j'adore. Mais la seule chose dont j'ai peur en forêt, c'est de l'homme, c'est d'autres humains. Voilà, c'est pas du tout des animaux, en fait. Bon, période de chasse, bon, les sangliers, il faut quand même se méfier si on a un blessé, c'est pas toujours très, très, très gentil. Ils sont pas de très bonne humeur, on peut comprendre. Oui, oui. Donc, après, ça va. Mais t'as croisé comme ça des... Quelles étaient les belles rencontres animales, comme ça, sur ta route, dans tes bivouacs ? C'était merveilleux. Alors, vraiment, chaque pays, j'ai rencontré des animaux différents. Mais alors, j'ai vu des renards, j'ai vu trois bébés sangliers, mais à un mètre de moi. Ça, c'était aux Pays-Bas. Et alors, vraiment, les trois, ils étaient sur la lisière de forêt le long du chemin. Et les trois, ils m'ont regardé passer. Alors, j'ai pas traîné parce que je me suis dit, s'il y a les trois bébés, la mer est vraiment pas loin, donc elle, elle va me charger. Ça, c'était incroyable. J'ai eu en Allemagne, j'ai eu un grand duc qui m'est passé peut-être à deux mètres au-dessus de la tête. Et c'est immense. C'est vraiment... Je sais pas combien ça fait d'envergure, mais ça fait un bon mètre cinquante. C'est vraiment un immense oiseau. J'ai été sur le territoire des loups et des ours, mais par chance, j'en ai pas croisé. J'ai vu des serpents, j'ai vu des lièvres, des lapins, des souris, plein de sortes d'oiseaux. C'est juste... C'est magique. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et quand c'est vrai, quand on se dit, allez, les gens aiment peut-être plus en parler de l'ours, etc., mais juste une petite souris, ça peut te tenir éveillé pendant quelques minutes. C'est pas... C'est dommage qu'on ait toujours besoin de plus pour être émerveillé. Je trouve que quand t'ouvres les yeux et que tu prends la peine de vraiment regarder, tu te dis, waouh, c'est quand même incroyable. Des millions d'années d'évolution pour arriver à cette perfection. Ouais. Et en parlant de petites choses, j'ai vu énormément d'insectes et des insectes, mais magnifiques. Ouais, ouais. Il y a des coléoptères qui sont des irisés, mais absolument superbes. Ouais, ouais. J'essaie de faire regarder ça à ma petite fille aussi, parce que si elles apprennent à regarder, elles s'ennuieront jamais. Elles croiront toujours en la vie. C'est tellement beau. Exactement, ouais. Et il faut pas perdre ce côté d'enfant d'être émerveillé de tout. Il faut le garder en adulte parce que c'est le plus beau des cadeaux. Juste d'être émerveillé, comme tu dis, d'une petite souris, d'un petit insecte, d'un petit oiseau, c'est juste magnifique. Ça fait du bien de voir un aventurier qui va chercher les sensations fortes, qui dit ça, tu vois. Et du coup, attends, où est-ce qu'on était ? Bon, notre monde était encore dans le circuit quand t'as commencé à arriver dans le froid. Donc, c'était pas tout à fait prévu que t'arrives dans la nuit de là-bas, scandinave, au végan. Alors, c'est la nuit polaire qu'ils ont. C'est déjà polaire, on peut dire, ouais. Ouais. Une fois que tu passes de cet article, c'est vraiment la nuit polaire. Alors, c'était pas prévu, non, parce que j'avais vraiment pas prévu de plan, mais j'avais regardé avant mon départ, ma destination finale, c'était Tromsø, au nord de la Norvège. Et j'avais regardé sur le GPS, c'était grossièrement 4000 kilomètres. Donc, je savais, en gros, dans ma tête que je partais sur ça. Bon, j'en ai fait presque le double. Avec les détours. Exactement. Mais pour te dire, je crois que le plus grand détour que j'ai fait, c'était celui-ci. J'étais censé arriver à Göteborg, en Suède, longer la côte pour un jeune Roslo. Et en fait, j'ai fait un créanque... Attention, il n'est déjà trop pas qu'il, Mathieu. C'est donc Göteborg dont on parle, qui est la deuxième grosse ville de Suède, qui se prononce effectivement Göteborg. Et j'ai fait un détour par Stockholm. Je crois, je ne sais plus, aller-retour, je crois qu'on est peut-être 700, 800 kilomètres de détour. Donc, c'est quand même un bon détour. Et j'ai rejoint... Enfin, ma maman m'a rejoint le temps d'un week-end. Elle est venue passer quatre jours avec moi à Stockholm. Donc, on s'est fait un short week-end ensemble. Et à cette période-là, elle m'a ramené mon matériel d'hiver. Donc, j'ai switché. J'ai donné mon matériel d'été. Elle m'a donné celui d'hiver. Et du coup, jusqu'à Oslo, alors les températures se rafraîchissaient, mais c'était encore... Quoique, les températures, certaines nuits sont passées négatives, mais je n'avais pas de neige. C'était encore des bonnes conditions. Et une fois arrivé à Oslo, la neige est arrivée. Et puis là, effectivement, ça a été l'hiver. Plus je montais au nord, plus l'hiver était en place. Et le jour où j'ai passé les Lofoten, donc c'était le premier jour de la nuit polaire Lofoten. c'était vraiment officiel, même si avant ça, j'avais peut-être trois heures, quatre heures de jour. Et encore, c'est du jour, mais plus crépuscule que jour plein. Donc, je roulais vraiment avec ma frontale à 24. quatre. Ah oui, oui, OK. OK, OK. Et alors, les premiers froids, les premiers... Qu'est-ce que ça a changé pour l'aventure ? Beaucoup plus dur ou finalement pas trop avec le bon matériel ? Comment ça se passe ? En fait, ce qui a été très dur, c'est que j'avais pas le bon matériel pour les pieds. J'ai utilisé mes chaussures pour la cascade de glace. Donc, c'est des chaussures qui sont très fitées pour avoir une précision sur le mouvement. et du coup, t'as peu d'espace dedans. Aïe, pas bon ça. Pas de circulation d'air, pas bon. Et aussi, les erreurs techniques que j'ai apprises sur le terrain. Donc, typiquement, il faut utiliser une barrière pour l'humidité dans la chaussure. Donc, quand on parle en expé sur une expé polaire, en fait, on met une paire de chaussettes, un sac plastique, une autre paire de chaussettes dans la chaussure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le pied transpire. Même s'il fait super froid, le pied transpire, ce qui fait que ça mouille la chaussure. La chaussure dort dehors, gèle, et du coup, le matin, il y a de la glace dedans. C'est l'erreur que j'ai faite. Je ne connaissais pas la technique du sac plastique. Et en fait, très rapidement, j'ai eu des gelures au pied et ça a rendu l'aventure très, très, très difficile parce que physiquement, je souffrais terriblement. Donc, ça a été dur. Je n'aurais pas eu les pieds. L'aventure était beaucoup plus facile sur la fin. Oui. Mais qu'est-ce que t'as gardé des séquelles ? T'as... T'as poussé le curseur un peu trop loin ? Oui. En fait, il y a plusieurs stades de gelure. Et en fait, il y a le stade où on vient brûler la terminée nerveuse. Donc, du coup, ça fait mal. On n'a plus la sensation. Mais on ne brûle pas les chairs encore au point que ça devienne noir ou quoi. Donc, c'est le stade juste avant. Donc, j'aurais passé quelques jours de plus dans ces conditions-là. Ça aurait pu empirer. Par chance, j'ai fini à temps. Et après, pendant 3-4 mois, j'avais vraiment très difficile. Dès qu'il faisait un petit peu froid, j'avais les pieds de suite qui devenaient très douloureux. Ça a été difficile dans quelques mois. Et après, ça finit par passer. Les nerfs se reconstruisent petit à petit. C'est Laurent Ballesta qui avait été venu aussi à ses séquelles. Mais lui, plonger le plus longtemps possible sous la glace en Antarctique. Il faut filmer tout ce qu'il pouvait y trouver. Il est revenu avec des images magnifiques. Mais effectivement, les terminaisons nerveuses, on l'ont fait souffrir pendant un petit temps aussi. Ils disent tous, c'est le prix à payer pour ce genre de choses. Ça fait partie des risques à prendre. On l'accepte. Oui. Enfin, bon, c'est quand même bien d'avoir le coup de... pour si on peut éviter avec un petit sac plastique. Ma foi, c'est autant. Il ne faut pas hésiter. Exactement. Tu t'es mis dans le dur quand même. Oui. C'est une super expérience. Mais physiquement, c'est difficile aussi de rouler quand il fait nuit à 24. Parce que tu te réveilles le matin, il fait nuit. Tu commences à rouler il fait nuit. Il y a une petite crépuscule qui vient le jour à la journée. Il refait nuit tôt dans la journée. Donc, en gros, il pouvait faire jour, je ne sais pas, entre 10 heures et 14 heures, par exemple, à peu près. Et là, où tu ne peux pas tout le temps rouler dans la nuit, il y a quand même cette fatigue physique qui se met en place. Alors, l'expérience, c'est incroyable. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré et que j'adore encore vivre. Mais ça impacte beaucoup le physique. Surtout pour moi qui viens du sud quand même, qui est quand même l'habitude du soleil, ça impacte. Quel impact ? Alors, sur cette aventure, forcément, ça tape un petit peu sur le physique, mais rien de méchant. Mais moi qui le vis depuis 2-3 hivers en Norvège, ça impacte physiquement. Il y a quand même cette grosse fatigue et moralement, ça impacte. On se sent quand même plus bas dans le mood. Donc, il y a quand même un impact qui est réel. Et puis, les Norvégiens, ils sont en conscience et tout le monde a ses petites phases aussi un peu de down à ses périodes noires. Et puis là, l'opposé, maintenant, il a le soleil de minuit donc il fait jour H24 et puis du coup, on recharge les batteries à ce moment-là. Oui, et sinon, tu avais un bon cycle, sommeil, etc. Ou tu étais très perturbé aussi pour t'endormir, pour te réveiller lors de ton avance ? Non, je dors vraiment partout. Oui, puis je suis vraiment quelqu'un qui dort. Un dormeur tout terrain. Oui, exactement. Excellent, excellent. Et qu'est-ce que tu as senti ? Oui, vas-y, Pardon, j'ai appris ça à l'armée parce que j'ai fait un an à l'armée et en fait, on est tellement dans un manque de sommeil constant que dès qu'on peut trouver, je me rappelle que j'allais me cacher sous le camion pour faire une petite sieste ou contre un pneu de camion, enfin, et du coup, on apprend à dormir partout et c'est super utile après pour les aventures parce que du coup, on n'est vraiment pas dérangé pour quoi que ce soit. Oui, ça c'est excellent, c'est super précieux quand on arrive à recharger et sinon, c'est très, ça compromet tout, effectivement. Qu'est-ce que tu, comment c'était, puisque c'est ta première part, ta aventure, ta première aventure, tu l'as faite en solo, donc tu n'es pas habitué ni à l'aventure, ni à être en solo, mais tous ces émerveillements ou tous ces moments down, les deux, ça ne te manque pas, tu n'as pas envie de tout de suite partager un émerveillement ou un down, de pouvoir au moins parler avec quelqu'un ou avoir le réconfort d'une autre présence, comment tu as géré cette solitude dans les deux, dans les pics et dans le dessus et dans les pics de dessous ? En vrai, alors tu es seul, mais le fait que quand tu voyages seul ou quand tu pars en aventure seule, tu t'es ouvert au monde qui t'entoure, chose qu'on n'aurait pas si on est autour de la maison et du coup, je pense que c'est quelque chose que les gens ressentent également autour de toi et j'ai énormément de gens qui sont venus me voir, qui venaient me parler, qui venaient échanger avec moi, alors peut-être pas tous les jours, mais j'arrivais presque tous les jours à croiser des gens pour discuter, après aujourd'hui, on a quand même le téléphone, ce qui permet d'appeler la famille, les amis, on ne se sent jamais seul, même si on est seul en réalité et du coup, pour moi qui ai toujours été entouré, de faire cette expérience seul, ça a été quelque chose d'extrêmement enrichissant parce que j'ai beaucoup appris sur moi-même, je me suis découvert, j'ai trouvé des réponses à certaines des questions que j'avais, donc au final, pour moi, ça reste la plus belle expérience de ma vie, cette aventure à vélo, tant sur le plan aventure que sur le plan personnel à ce niveau-là. T'as le temps de penser comme jamais, quoi. Avec les heures passées sur le vélo, en soi, c'est une méditation, on déconnecte l'esprit, les idées viennent, enfin, c'est une méditation. Est-ce que tu t'es senti aussi ce moment, justement, avec plus toutes les sollicitations parce que quelque part, on nous dit en permanence par la pub, par les news, par le contexte social aussi, les personnes qui nous entourent quelque part attendent de nous d'être quelqu'un et justement, quand tu te libères de tout ça, je serais curieux si tu as eu des pensées que tu as eues que tu n'aurais pas eues autrement, si tu t'es surpris, si tu as eu une créativité que tu ne te connaissais pas ? On va dire, ça fait plusieurs années que je me suis détaché de cette pression sociétale qu'on peut avoir autour de nous parce que j'ai toujours choisi de faire les choses un peu différemment. Mais, ouais, vraiment, c'est cette expérience de découvrir qui on est, de trouver des questions à des réponses, des questions existentielles en soi, sur plein de sujets et de vraiment, vu qu'on est seul face à son même, on doit trouver toutes les ressources nécessaires et du coup, ça permet vraiment d'apprendre sur un environnement différent, dans des situations différentes et on vient se découvrir soi-même vraiment d'une façon qu'on ne soupçonne pas. Enfin, typiquement, je donne un exemple, mais je prends un exemple quand on est à l'école, si on est en retard ou qu'on se trompe de classe ou qu'on ne sait pas quel bâtiment on est, quand on est deux, on se sent toujours plus en sécurité. Et sur une aventure comme ça, quand on est seul, en fait, il n'y a aucun lien, rien qui vient te rassurer et du coup, c'est vraiment à toi d'aller chercher profondément sur, ok, bon, mais maintenant, j'ai une situation, un problème, comment je le fixe ? C'est quelque chose que je n'ai jamais rencontré, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire et du coup, ça va vraiment faire ressortir des choses profondément enfouies en nous-mêmes. Tu peux me donner un exemple encore un peu plus concret ? Sur une situation seule, typiquement, les premières nuées enfourées, c'est ok, mais comment je peux me mettre safe, comment je peux me sentir en sécurité physiquement, moralement, quelles sont les ressources pour arriver à me rassurer moi-même, est-ce que tu as, c'est pas, je vais mettre la lumière ou j'appelle quelqu'un ou je change de chambre ou quelque chose, c'est non, je suis vraiment tout seul, je n'ai personne à appeler, personne ne va pouvoir m'aider ou me rassurer ou me dire non, mais si le coup, c'est que un sanglier, enfin, tu vois, des choses comme ça. Et du coup, il faut vraiment prendre le temps, fermer les yeux, respirer, et puis, ok, bon, mais là, j'ai cette situation, je n'ai pas le choix, comment je la traite ? Et cet exercice répété jour après jour, tu viens vraiment trouver des réponses. Et qu'est-ce qui t'aide de plus ? Alors, c'est vraiment de prendre ce temps de réflexion et de voir que finalement, il y a toujours des solutions, c'est ça que tu retiens de ces moments-là ? Ouais, il y a vraiment une solution à tout, c'est l'adaptabilité. Mais sur une situation comme ça, quand tu es face à une problématique que tu ne sais pas maîtriser, tu as deux options. C'est soit tu franchis cette problématique, cette problématique, pardon, soit tu abandonnes et tu rentres à la maison. Et puis, vu que rentrer à la maison, ça ne reste pas une option, il faut trouver une façon de gérer le problème. Et c'est vraiment cette notion d'adaptabilité qui est le propre de l'aventurier. C'est pareil, une expédition, tu as beau te préparer toutes les façons que tu veux, tu auras toujours un imprévu, quelque chose que tu n'as pas préparé ou quelque chose dont tu ne sais pas comment réagir, il va falloir retrouver les clés. Et ça, pour le coup, l'aventure, c'est la plus belle des écoles à ce niveau-là. Extra. Donc, on apprend à se faire de plus en plus confiance, alors, quelque part ? Oui, dans un sens, on apprend à se faire confiance. On apprend à se faire confiance, mais surtout, on apprend à se connaître et à savoir comment on gère les situations, de quoi on est capable. Et quand on n'est pas capable de quelque chose, avoir une façon de faire différente qui va, dans tous les cas, nous permettre de résoudre le problème d'une façon ou d'une autre. C'est chouette, c'est intéressant comme tout. Pédaler dans la neige, ça se passe comment ? Tu as des roues adaptées aussi, c'est ça ? Il y a des pneus ? Alors, en Norvège, ils ont les pneus cloutés pour vélo et j'ai traîné un petit peu à les mettre. Mes pneus fonctionnaient quand même sur... Alors, j'avais des pneus classiques, mais ça fonctionnait sur la neige, je faisais un petit peu plus d'efforts, mais c'est juste qu'avec le froid, en fait, je ne voulais pas m'arrêter de devoir enlever les gants pour changer les pneus. Je voulais vraiment éviter ce moment-là, sauf qu'une chute, deux chutes, trois chutes, je me suis dit bon, là, ça devient quand même compliqué. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'ai dû changer les pneus et c'est des pneus cloutés et c'est incroyable la tenue de route de dire qu'on peut rouler en deux roues sur de la glace parce qu'en Norvège, ils ne déneigent pas les routes comme chez nous pour vraiment enlever la couche de neige et remettre le bitume à jour. C'est une espèce de dameuse, en fait, ils viennent damer plus le froid, ça forme une espèce de patinoire et donc, on roule là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'arrive qu'à deux roues et puis, alors, ça tient parfaitement. J'ai même fait sur une descente, je crois que j'ai dû atteindre presque 70 km heure avec des pneus cloutés sur de la glace, donc, ça tient. Oui, mais c'est à faire ça ou tu testais les limites du matériel ? Je suis contente que tu aies fait le test, je ne l'aurais pas fait, tu vois. Et ça fonctionne. Et donc, quand tu es allé devant le Nord, tu as fait une très belle rencontre, en fait, tu me parlais de cette ouverture qui t'a permis de rencontrer plein de gens, tu as aussi des galères qui t'ont permis de faire aussi une rencontre déterminante. Oui, oui, j'ai rencontré Carrie sur ce voyage et les coïncidences font bien les choses, donc on est resté en contact mais sans avoir dans l'idée qu'on allait se revoir, mais sur la route, j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui m'a donné le contact de quelqu'un pour retrouver un petit boulot parce que du coup, il fallait que je retrouve un petit boulot financièrement pour remplir un petit peu les caisses à cette période-là et ce boulot-là, c'était dans la ville où habitaient Carrie. Donc, une fois arrivé à Troumseux, j'ai appelé cette personne, cette personne m'a donné le boulot et du coup, je suis retourné dans la ville où était Carrie. Donc, la vie fait bien les choses. Mais les rencontres, elles sont juste agréables. J'ai juste une autre rencontre qui me traverse l'esprit et celle-là, pour moi, elle m'a énormément touché pendant le voyage. C'était un petit peu avant Oslo. Je m'arrête sur une banlieue, je prends le téléphone pour regarder le GPS pour savoir où me diriger et puis je vois un monsieur qui me fixe. Alors en soi, c'est les gens qui me fixaient, c'était classique parce que de voir le vélo comme ça en plein hiver, mais je vois qu'il me fixait mais vraiment de toute façon insistante. Et je vais vers lui pour engager la conversation. je commence à parler et puis je vois qu'il ne parle pas du tout anglais donc on essaie de communiquer tant bien que mal. Il ne parle que norvégien ou polonais parce qu'il était polonais. Puis je vois qu'il veut vraiment, il veut rentrer en contact. Donc téléphone, Google, traduction, Google image, on arrive à se comprendre tant bien que mal. Puis je comprends qu'il veut que je le suive quelque part. et c'était un peu bar HLM, tout ça, mais je ne sais pas, enfin ça, pire des cas, je me défends, enfin j'ai trouvé une solution. Je le suis, on essaie de communiquer puis je vois qu'on passe dans un bâtiment, il me fait comprendre que c'est là qu'il habite, il me montre sa voiture et puis il m'amène sur une espèce d'une pizzeria kebab on rentre dedans, il me fait m'asseoir. Le serveur arrive avec deux bières, donc on partage une bière, je vois qu'il est tout fier de me présenter à tout le monde, qu'il explique que je suis en train de voyager à travers l'Europe et quelques minutes, 15-20 minutes après, une pizza arrive et là il se lève et donc le serveur trajet pour moi et puis ce monsieur m'offre la pizza, me remercie pour le temps passé, pour cet échange, me souhaite bonne chance pour le reste du voyage et s'en va. Et là je me retrouve seul face à une pizza offerte par un monsieur que j'ai rencontré 30 minutes avant et c'est je pense la chose qui m'a le plus touché pendant le voyage, j'avais presque les larmes aux yeux parce que quand t'es seul dans l'adversité H24 pendant plusieurs mois et que t'as cette offre qui vient du coeur et qui vient de nulle part, c'est juste incroyable parce que t'es vraiment sans défense et du coup d'avoir ça c'est juste un cadeau de la vie qui est incroyable. Tu sais pas quoi t'attendre et puis tu reçois que du bon quoi. Exactement. Et ça c'est le propre de voyager seul c'est que on s'ouvre au monde on est sans défense et on a besoin de l'autre pour survivre on le sait et inconsciemment il y a un déclic qui se fait et on est beaucoup plus ouvert à tout ce qui peut nous toucher. Il t'a apporté un peu de rêve dans la journée de ce monsieur visiblement donc ça aussi ça doit être touchant de voir que on ne rêve pas que soi seul on fait rêver aussi et que ça peut faire du bien Ouais le propre de l'aventure pour moi une aventure si elle est faite pour vivre seulement en solitaire c'est égoïste le but de l'aventure c'est de la partager parce qu'on est j'ai pas le mot mais on prend les devants pour venir partager quelque chose que tout le monde ne ferait pas par manque de temps par manque d'envie ou pour une raison A ou B mais du coup il faut partager ce message là et c'est le propre de l'aventure c'est de partager d'émerveiller de faire voyager les gens à travers nos jeux Joli j'aime beaucoup je vais caler une question au lot de mes petites filles avant que je n'oublie parce que je me laisse toujours emporter par la discussion Bonjour Jonathan est-ce que des fois c'est épuisant le vélo ? ça c'est Valentine 11 ans c'est une super question et oui c'est super épuisant il y a des jours meilleurs que d'autres il y a des jours on n'a aucune douleur les jambes vont bien les fesses vont bien il y a d'autres jours d'être assis sur le vélo c'est une atroce douleur du début à la fin de la journée mais c'est alors quand on le fait en mode voyage parce que du coup j'ai fait une autre aventure à vélo qui était vraiment beaucoup plus typée aventure mais quand on est dans le voyage on peut prendre le temps de prendre le temps du coup si on a besoin d'une pause si on veut ralentir le rythme ça permet de récupérer à contrario d'une aventure où vraiment il faut faire les kilomètres et avancer coûte que coûte mais oui il y a des jours où ça fait mal et on n'a pas envie d'avancer oui parce que tu as fait une autre aventure à vélo avec Carrie justement vous avez fait un tour de Scandinavie je pense mais là qui était bien rythmé c'est 3000 kilomètres en un mois c'est ça ? c'est ça ouais donc c'est la moitié de la distance presque que j'ai fait en 4 mois qu'on a fait en 35 jours et ouais non c'était dur parce qu'il y a eu zéro jour de pause et ce qui était très difficile aussi c'est qu'en tant qu'aventurier on se doit créer ce contenu pour faire voyager les gens pour faire découvrir l'aventure et donc du coup on avait vraiment zéro moment de pause on se levait le matin on cuisinait on paquetait le camp on prenait la route on roulait la journée durant la journée dès qu'on avait un petit moment de pause on s'arrêtait on filmait on créait du contenu le soir on arrivait il fallait faire le conf il fallait éditer la vidéo du jour il fallait gérer le contenu il fallait cuisiner aller au lit et au final c'était super compliqué parce que sur ces 35 jours on a eu zéro jour de pause il fallait rouler tous les jours avec une certaine distance à faire plus créé ce contenu et là c'était très éprouvant physiquement ouais ouais tu bossais quoi ouais t'es vraiment bossé c'était ça plus la difficulté aussi de l'aventure c'est pour ça qu'on l'a choisi c'est que la Scandinavia en automne ça peut déjà être l'hiver pour nous en France donc typiquement sur le nord on avait donc on était en septembre on a eu des températures de zéro degré des températures négatives aussi alors par chance là où on était sur le côté on était au niveau de la frontière Suède-Fenlande on n'a pas eu de neige mais un petit peu plus à l'ouest ils ont eu de la neige donc on aurait pu être sous la neige et tout ça on était en mode été donc ça veut dire pas de vêtements chauds donc c'était ouais c'était rythmé d'accord ouais 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 ça doit être une belle aventure je me posais des questions quand je voyais justement je me pose toujours des questions quand je vois tous ceux qui partagent justement énormément sur les réseaux moi j'étais partie ici on a déjà parti 4 mois avec les enfants on a fait partir 2 mois en mode beaucoup plus confortable mais bon petite itinérance en Asie du Sud-Est et on me dit ah tu vas tu vas souvent partager sur les réseaux tu vas tu vas faire un petit docu peut-être ou quoi j'ai dit non non en fait non parce que tu fais soit t'es dedans soit t'es tout le temps en train de penser cadrage machin tiens qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que et j'avais juste envie d'être profité de ma famille de mes enfants et de ce qui est de nous entourer sans devoir penser stratégique prise de vue machin parce que ça peut prendre aussi ça peut vraiment tout bouffer et je me dis est-ce que t'arrives à avoir le même plaisir quand même est-ce que tu t'es toujours libre quand tu fais une aventure entre enfants tu fais prise de vue ouais on peut couper si c'est pas bon de dire ça en public mais moi je me suis mais comment ils font moi je crois que ça me retirerait la moitié du kiff mais c'est une super question et c'est une question qui c'est ainsi me taraude parce que moi je suis devenu aventurier professionnel pour faire des aventures et en fait il y a une grosse différence entre prendre de son temps libre poser des congés aller faire une aventure et en faire son métier et en fait quand on fait des aventures sur son temps libre sur ses congés c'est vraiment une aventure c'est un voyage on en profite intégralement et en soi c'est que du plaisir et dans ce cas là on peut pousser aussi plus sur l'effort plus sur l'engagement on peut faire l'aventure différente et être aventuré professionnel ça change beaucoup la donne et c'est en fait c'est la partie de l'iceberg immergé qu'on ne voit pas et du coup on perd beaucoup en liberté parce que quand on le prévoit comme ça notre métier c'est pas seulement faire une aventure il faut la construire d'une certaine façon il y a un certain travail à faire aussi avec les sponsors il y a un certain travail à faire aussi avec le public il y a un certain message à donner il y a une certaine forme à donner à l'aventure et du coup ça change tout le projet et c'est vrai que de faire une aventure si demain je pouvais juste partir pour moi de moi faire une aventure rien que pour moi je serais très heureux mais voilà aujourd'hui j'ai fait un choix j'en suis conscient je l'assume et je suis content de le faire mais l'aventure elle a un autre sens une autre saveur et effectivement créer du contenu ça fait partie de l'aventure et c'est pas toujours facile j'ai eu le cas sur notre dernière expédition polaire on a tapé sur 12 jours d'aventure on a eu 10 jours de tempête je peux te garantir que quand ces tempêtes et que tu es en train de te battre pour ta survie il faut aller chercher l'énergie les ressources en sortent vraiment profondément pour dire ok je vais peut-être y passer mais je prends la caméra quand même parce qu'il faut filmer ça va faire des beaux souvenirs donc ouais l'aventure professionnelle ça n'a rien à voir avec l'aventure ce voyage à vélo par exemple je l'ai fait je l'ai fait pour moi donc oui bien sûr j'ai pris des photos pour les souvenirs j'ai partagé un petit peu sur les réseaux mais je le faisais d'abord pour moi et effectivement on perd un peu en liberté on perd en liberté d'un côté mais on gagne en liberté autre chose et c'est ça dans la vie en fait c'est faire des choix on n'aura jamais 100% de positif on aura toujours un peu de négatif un peu de positif il faut juste trouver la balance personnelle ok où est-ce que je peux me situer pour moi vraiment plaisir mais on perdra toujours quelque chose à faire un choix et on gagnera toujours quelque chose d'autre aussi super réponse j'adore c'était non c'était pas la fameuse Andangervida que je m'entraînais si c'était ça c'est justement là que vous aviez ce blanc intégral mais en plus assez violent donc c'est chouette une page blanche normalement tu dis se balader dans une page blanche d'accord mais quand elle vous vient la figure en plus ça fait mal vous avez eu du vent du vent très violent du vent comme moi j'imagine même pas je pense sur ce plateau explique-nous où c'est restitue-nous un peu l'aventure et ses contours et après on plonge avec toi dans ces pleines venteuses donc Andangervida c'est le je ne sais plus exactement mais il y a quelque chose comme c'est le deuxième plus grand au plateau d'Europe donc la superficie est énorme je ne me souviens pas en Norvège ou en Suède ? Norvège Norvège oui donc c'est un plateau qui culmine entre 1000 et 1400 mètres grossièrement donc c'est un plateau en soi d'altitude pour la Norvège alors si je dis 1000 mètres pour la France c'est les collines la Norvège 1000 mètres c'est déjà quelque chose d'altitude et en fait les conditions là-bas elles sont très rudes il y a un espèce de microclimat et en février normalement les deux premières semaines de février c'est vraiment la période tempêcheuse donc avec des vents très violents très forts en général les gens ils vont avant donc décembre janvier ou après mars avril et très peu de personnes ils vont en février parce que c'est un mois et nous on a décidé d'y aller les deux dernières semaines de février on savait que ça allait être venteux mais moins que les deux premières mais la nature est ce qu'elle est donc des fois ces deux premières semaines elles bougent un peu fin janvier début février des fois c'est fin février et justement cette année-là c'était les deux dernières semaines de février donc les deux premières ont été très calmes et les deux dernières semaines de février elles sont tabassées assez fort et c'est des vents de combien tu sais plus ou moins alors la grosse tempête qu'on a eue c'était des vents on a atteint des vents de 115 km heure donc on a été bloqué 36 heures sous tente alors on n'est pas resté sous tente parce qu'on a dû se battre pendant 24 heures pour survivre mais on a reçu entre 1m50 et 1m80 de neige juste pour donner une idée la tente a fait 1m20 de haut donc avec 1m50 on se faisait recouvrir et donc du coup on a dû se battre contre ces vents et cette neige pour ne pas se faire ensevelir et puis rester vivant et le risque est réel parce que à 100 km heure dans une tente on se fait secouer quand on ne part il y a quand même cette inquiétude là et puis Radengar Vida c'est quand même pour citer le seul endroit où Amundsen qui est le plus grand explorateur polaire le premier à voir à tel pôle sud dans les années 1910 1911 mais peut-être je dis une bêtise il a failli mourir au plateau du Radengar Vida il s'est fait prendre par une tempête c'est quand même le seul endroit où il a eu peur pour sa vie donc sans source sûre mais il y a 3 ans il y a 4 personnes qui sont décédées dans une tempête donc ils se sont fait ensevelir et puis là quand on y était 2 jours après la tempête on a eu la police qui est venue nous voir parce qu'une personne avait disparu donc ils nous ont demandé si on avait des infos là dessus donc le risque est réel donc ouais c'était assez engagé ouais clair tu peux nous raconter comment ça se passe comment vous vous préparez parce que vous saviez qu'elles arrivaient ces tempêtes dans l'idée l'année dernière on est parti sur la traversée du Finmarx Vida on va dire qu'en gros il y a 2 monuments en Norvège c'est les 2 plateaux qu'on a traversés donc Finmarx Vida et Radengar Vida l'année dernière on a connu du très froid on est tombé avec des températures à moins 36 degrés donc on a fait l'expérience du super froid et cette année on voulait faire l'expérience du super mauvaise météo l'idée c'est un peu comme on dit à l'armée entraînement difficile guerre facile parce que le prochain projet quand on peut le réaliser c'est la traversée du Groenland et du coup on voulait s'entraîner avec des forts vents parce qu'au Groenland il y a les vents katabatiques c'est des vents qui peuvent atteindre 300 km heure donc il faut être prêt à affronter des grosses tempêtes donc on voulait s'entraîner dans des conditions mauvaises c'est pour ça qu'on a choisi le plateau du Radengar Vida à cette période donc bien sûr il y a un entraînement physique il y a un entraînement mental après le métier d'aventure il y a tellement à faire qu'on n'a pas pu se préparer aussi bien qu'on l'aurait voulu donc on y a été après mais typiquement on a eu deux jours deux trois jours de trajet pour y aller donc c'est deux trois jours avant où on ne dort pas moi j'ai eu une infection au doigt qui fait qu'on a dû repousser un petit peu le départ donc c'était antibiotique la nuit d'avant le départ on a dû aller aux urgences parce que carré a une infection donc antibiotique on a commencé pas en étant en meilleure forme et surtout quand on a pris le départ il y a une tempête qui est annoncée pour le deuxième jour donc voilà donc on prend le départ on fait la marche on sait que le soir on va devoir mettre un camp béton donc on met le camp béton on s'installe du mieux qu'on peut qu'est-ce qu'on fait pour préparer une tempête comme ça ? alors il y a plusieurs techniques on a pris conseil auprès de Barry Ousland qui est le plus grand explorateur polaire du du vingtième siècle donc celui qui a fait les expéditions au pôle nord avec Mike Horn qui nous a gentiment conseillé qui nous a donné ses techniques donc lui la technique qu'il utilise pour les forts vents c'est qu'il ne construit pas de mur de neige il creuse un petit peu de 20-30 cm pour mettre la tente un petit peu sous le niveau du sol parce qu'en fait l'idée c'est de venir vraiment recouvrir la tente parce que s'il vente 5 rustes par en dessous la tente peut s'envoler donc c'est vraiment de ne pas laisser la place au vent de venir sous la tente et après il y a la deuxième technique du mur de neige avec différentes écoles un mur de neige deux murs de neige à différentes distances de la tente donc on a ben voilà on a opté sur la méthode de berger on s'est dit berger si nous a donné ce conseil ça va fonctionner le problème c'est qu'en fait il y a quand même beaucoup de précipitations il y a beaucoup de neige ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup la neige volent ça crée des amas de neige ça complique un petit peu la situation donc le soir on avait juste creusé un petit peu pour mettre la tente bien bétonner le tout et en fait durant la nuit le vent soufflait d'est donc on s'est levé plusieurs fois durant la nuit pour s'assurer que tout allait bien il y a un mur de neige qui s'est créé naturellement côté est on a dû déneiger un petit peu mais on était assez safe mais le gros de la tempête c'était durant la journée donc au matin on se réveille on voit que les choses se passent bien ou il y a des neiges encore mais ça va on rentre dans la tente faire le déjeuner et je crois que deux heures après ça a commencé à souffler fort dans la tente puis deux heures après une fois qu'on a fait le déjeuner qu'on a passé un peu de temps pour profiter je me dis pas je vais quand même aller faire un check et là je sors de la tente et puis la tente sous la neige et je commence à aller dehors à me battre un peu contre la neige je me fais vraiment secouer par le vent et là je vois que la situation elle est vraiment critique parce que la tente se fait recouvrir je déneige chaude mais il y a plus de neige qui arrive que la quantité de neige que je sors donc je me bats 15 minutes c'est un peu comme nager à contre-courant on recule on n'avance pas et là j'appelle Carré j'ai fait Carré qui me touche la situation est critique et donc elle s'équipe je continue de me battre elle sort de la tente et là elle passe en panique complète parce que la situation elle était vraiment mauvaise on ne voyait rien on se faisait vraiment secouer par la neige et donc j'ai essayé de la rassurer tant bien que mal parce qu'elle était vraiment en panique je l'écoute Carré de toute façon on n'a pas le temps de paniquer il faut se battre parce que là le risque est réel je fais au pire des cas on a un téléphone satellite si on doit donner une alerte on donnerait une alerte mais on va survivre je sais ce qu'il faut faire donc juste suis-moi et puis là on s'est battu à deux pendant toute la journée donc en gros on essaie de se battre 1h30-2h on allait prendre 40 minutes de pause sur la tente parce que physiquement on explose on ressortait se battre on rentrait ça a été ça toute la journée on se battre c'était déneiger empêcher la tente d'être complètement donc en gros essayer de déneiger la tente tant bien que mal et puis moi j'ai essayé de construire des murs de neige pour essayer de bloquer un peu cette arrivée de neige le temps qu'il y a des neiges et ça a été ça tout du long construire des murs de neige déneiger et puis la nuit est passée durant la nuit on a encore dû se battre donc on était vraiment fatigué et le lendemain matin c'était calme et quand on est sorti il y avait 1m50 1m80 de neige tout autour de la tente donc on était dans un cratère c'était un petit volcan ah oui d'accord et du coup ben voilà bienvenue au Hadanguer et voilà ce qui vous attend et ça a été une bataille pendant 12 jours le lendemain on a avancé avec des vents de face à 70 km heure dans une neige très lourde très dense donc c'était très difficile de tirer les poulkas le plateau c'est quelque chose qui n'est pas plat du tout il y a beaucoup de dénivelé alors du dénivelé quand tu randonnes à pied bon ben ça va mais quand tu tires une poulka de 70 kg dans une neige qui freine avec un vent de face c'était dur il y a des jours on a fait du 700 mètres heure normalement quand tu marches t'as une vitesse de 4-5 km heure donc 700 mètres heure à la fin de la journée t'as marché 6-7 heures tu regardes le GPS bon ben t'as fait 6 km regardez le moral tu sais que ça va être difficile ouais et ça a été comme ça tous les jours on a eu 2 jours d'accalmie 2 jours de beau temps et sinon c'était jour blanc ben accepté la spatule des skis la poulka ou ton partenaire parce qu'il y a de la couleur tu vois rien d'autre une neige très profonde un vent de face tout du long franchement on a jamais eu un vent de face à un mois de 70 donc c'est super dur d'avancer comme ça de face ça a été une bataille constante et ça a été très difficile parce que la motivation elle s'en va super rapidement deuxième matin tu te réveilles t'as plus de motivation tu te demandes ce que tu fais là et du coup ben faut aller chercher les ressources faut se battre faut continuer d'avancer faut pas abandonner et ce qui est super dur c'est d'abord de pas abandonner quand t'as plein d'options qui s'entrent à toi parce que ben t'as l'option de te dire ben je fais demi-tour je sais pas on a mis 3-4 jours pour arriver là ben on sait qu'on va mettre 3 jours pour revenir pour reprendre le train on a l'option il y a une route qui traverse le parc ben on se dit ben on rejoint la route et puis on fait du stop et puis ben voilà on s'échappe on a la troisième option on donne un SOS avec le téléphone satellite et puis ben on a le secours qui vient de nous chercher donc on a ces 3 options là et de l'autre côté tu te dis ben j'ai fait le choix d'être ici je savais ce qui m'attendait mais maintenant faut que j'avance et du coup t'avances malgré ces conditions et c'est dur oui j'allais dire en plus il faut être il faut être bien d'accord parce que ça peut créer des grosses grosses tensions Karine n'avait pas fait le choix particulièrement d'être aventurière mais après elle a été très enthousiaste de te suivre avec la chance qu'elle n'avait pas ton entraînement pompier et tout ça mais d'un autre côté on vit de manière beaucoup plus outdoor beaucoup plus sportive en Scandinavie donc quelque part elle était bien en forme aussi mais dans des situations comme ça c'est pas un peu mais tu n'aurais pas dit qu'on risquait notre peau il n'y a pas de tension où à un moment on dit c'est plus facile à deux ou c'est plus dur à deux finalement il y a du plus il y a du moins c'est vraiment c'est vraiment différent après le fait qu'on soit en couple qu'on vive ensemble ça quand même ça facilite les choses l'aventure serait différente par exemple avec quelqu'un que je connais rapidement mais on n'a pas les mêmes modes de vie etc là c'est quand même plus facile il y a quand même cette sabieuse d'équipe qui se met en place le gros avantage c'est qu'on n'a pas les moments de coups en même temps ce qui fait que si j'ai mon moment de mou elle va être devant et puis je vais suivre et à l'inverse si c'est elle qui a le moment de mou c'est moi qui vais être devant et elle va suivre ce qui fait qu'on se complète assez bien à ce niveau là et après on a fait le choix on savait ce qu'on faisait on l'a décidé on l'a voulu il faut assumer les conséquences donc ouais on est alors sur le moment on n'était pas content d'être là c'est que de la souffrance t'as qu'une envie c'est de rentrer à la maison mais t'as fait le choix tu te bats à deux t'avances et puis à ce côté c'est ce qu'on disait au début que quand t'es à deux dans la même galère tu te sens plus en sécurité donc il y a ça après le côté côté engagement car il sait qu'à ce niveau là je suis au clair que s'il y a une situation vraiment critique que je vais gérer donc de ce côté là elle peut se reposer sur moi ce qui fait qu'elle n'a pas le pas le stress dire mais on va on est en situation critique qu'est-ce qui se passe elle peut avoir son moment de panique mais vite je la rassure et elle sait qu'elle peut me faire confiance et on repart dessus quoi oui ça demande une belle une belle confiance quoi c'est vrai c'est important parce que c'est vrai qu'on n'est pas on n'est pas toujours sous notre meilleur jour quand on a souffert toute la journée quand on est en manque de sommeil non après voilà c'est le travail d'équipe c'est connaître son équipe c'est faire confiance à son équipe c'est comprendre son équipe alors du coup une équipe de deux est forcément plus facile à gérer qu'une équipe de 5 10 20 personnes mais voilà c'est accepter laisser ses moments de pause quand la personne elle a besoin de son son moment ben accepter bon ben ok elle est en souffrance dans 10 minutes c'est peut-être moins qu'il le serait enfin voilà c'est toujours s'adapter faire des concessions travailler accepter les choses donner du mou quand il faut donner du mou j'aime pas cette expression mais donner le coup de feu quand il faut le donner c'est vraiment ce mix en fait qu'il faut arriver à gérer ça doit faire de vous aussi un couple avec des bases toutes autres que d'autres parce que c'est vrai que ça ça peut faire ou défaire la relation mais là visiblement ça la soude et une belle confiance entre vous donc ouais c'est une chaude relation ouais c'est différent alors question de mon autre petite fille attends qu'est-ce qu'elle m'a posé comme question est-ce que tu as vu des beaux paysages dans les plus beaux paysages que tu aies vu c'est lesquels qui deviennent un esprit comme ça spontanément spontanément je dirais que c'était sur le voyage à vélo quand j'étais en Norvège avec l'hiver j'avais un rêve c'était je voulais faire une alors une nuit façon de parler parce qu'il faisait nuit à 24 mai je voulais avoir un moment de ride sur le vélo avec les aurores boréales au dessus de moi bah tiens tu mens c'est pas mal comme truc je veux bien signer aussi et je l'ai pas eu et c'est pas arrivé j'ai eu des très belles aurores boréales mais quand j'étais au camp tout ça parce que ça arrive généralement il y a des moments horaires maintenant que j'ai un peu d'expérience que je suis en Norvège je sais plus ou moins les périodes où elles peuvent être mais ça m'est pas arrivé et la dernière nuit le dernier trajet à vélo de nuit juste avant d'arriver à Tromsø bah j'avais encore un petit espoir je me dis c'est la toute dernière nuit peut-être que ça a pas arrivé et ce soir là j'ai la pour moi je l'interprète comme ça j'ai la nature qui est venue me dire bah chouette tu l'as fait et j'ai eu une tempête alors c'était vraiment une très belle tempête c'était pas juste une petite aurore boréale ça a été une tempête d'aurore boréale et j'ai pédalé je pense trois heures sous les aurores boréales alors pas de voiture donc j'étais bien j'étais au milieu de la route mais je regardais juste en l'air et j'ai eu les aurores boréales combien de fossés ? non ça va ? non pas de glissade mais ça a dansé au dessus de ma tête au dessus des montagnes autour le ciel était vert c'était ça m'a énormément touché et ouais c'est une image et on a eu cette chance là aussi avec Carrie sur l'aventure à vélo on se rendait la vie où il y a un soir qu'on a on a roulé tard dans la soirée il faisait super froid ce soir là Carrie souffrait beaucoup on avait le froid et puis bah t'as froid tu sens plus les extrémités mais tu continues à rouler parce qu'il faut le faire et là t'as bam ces orbes boréales qui sont venus danser au dessus de nos têtes pendant 30 minutes et du coup tu sens plus le froid t'es juste en extase et c'est un très beau cadeau et ça offre des paysages qui sont quand même incroyables surtout pour nous français enfin nous venant d'Europe du Sud qui n'avons pas l'habitude de ça c'est un spectacle tellement émouvant de la nature c'est c'est majestueux donc ça c'est si tu me demandes un paysage qui me vient comme ça à l'esprit je dirais je dirais celui-ci malgré le fait que j'ai vu des paysages l'année dernière au film Marisida c'est tout blanc alors ciel bleu mais que le décor est tout blanc et que c'est tout plat et que t'as l'impression d'être sur la banquise parce que tu vois que du blanc autour de toi c'est le cadeau d'être en nature de passer du temps dehors c'est qu'il y a toujours une récompense j'ai l'habitude de dire c'est quelque chose que j'aime bien dire c'est qu'une journée passée dehors n'est jamais une journée de perdu parce qu'il y aura toujours quelque chose de beau avoir et juste d'aller au bord de la mer ou d'aller dans une forêt où la nature elle est juste magnifique ça fait du bien de la découvrir donc les paysages dès qu'on est dehors ils sont grandioses ah ouais carrément moi je me laisse pas même de la forêt juste à côté de chez moi enfin mon mari dit on fait toujours la même promenade on en fait d'autres mais je veux dire tout près de la maison forcément c'est toujours la même chose donc lui il voit pas trop l'intérêt et moi je dis mais non c'est jamais deux fois la même promenade il y a toujours des choses différentes une fois ça va être des odeurs une fois ça va être un animal une fois ça va être des traces très fraîches qu'on essaie de décrypter avec les filles une fois c'est tu vas le soir et paf il y a une éclosion de lucioles c'est magnifique t'as l'impression de te balader dans un dessin animé de Walt Disney avec les petites fées qui vont apparaître parce que t'as des lucioles partout autour de toi enfin voilà ça change tout le temps je trouve qu'il n'y a pas de quoi se lasser si t'as une sensibilité un peu aiguisée parce que je trouve je sais pas ce que tu penses je trouve qu'on a une sensibilité qui est très numbed très amortie quand on vit dans une ville ou dans des endroits très civilisés parce qu'on nous bombarde toujours de stimuli tellement forts de sons d'images flash de trucs qui défilent à toute vitesse que quelque part on perd la sensibilité nécessaire à vraiment voir ce qu'il y a autour de nous je sais pas si tu vois ce que je veux dire totalement d'accord avec toi et je mets les mêmes mots là-dessus on perd juste l'émerveillement et comme tu dis toute la journée des similes que ce soit le téléphone les pubs la radio la télé tout ce que tu veux et les générations futures qui arrivent et je trouve ça triste aujourd'hui les générations naissent avec le téléphone à la main et moi je me rappelle que quand on était gamin je sais pas jusqu'à quel âge mais 10-12 ans on jouait dans la terre enfin je suis pas vieux j'en ai que 30 mais on profitait quand on était des enfants on s'émerveillait de tout aujourd'hui les enfants ils s'émerveillaient plus de rien et je trouve ça tellement triste et pour moi c'est aussi pour ça que je suis devenu un aventurier c'est pas que faire des aventures c'est vraiment donner un message et travailler pour le climat et ça ça en fait c'est justement c'est de montrer aux générations futures enfin à toutes les générations toutes les personnes mais montrer à quel point notre planète elle est belle à quel point on ne connait pas notre planète et à quel point on peut explorer plein de choses et ça c'est juste un merveilleux message qu'il faut qu'on transmettre en tant qu'aventurier pour moi c'est le pourquoi de l'aventurier et c'est de montrer et de donner envie aux gens d'aller dehors et de les inspirer à passer plus de temps en nature parce que je suis convaincu que plus les gens passeront du temps en nature plus ils seront emmerveillés et plus auront envie de la protéger c'est exactement pour ça que j'ai commencé le podcast c'est le truc où je me suis dit mais comment faire des trucs pour sensibiliser qui annoncent tout ce que les analyses du rapport du GIEC etc c'est pas ça qui nous fera changer je pense Cousteau l'avait dit j'ai découvert après parce que moi c'était ma petite réflexion personnelle en me disant mais pourquoi on ne change pas pourquoi je me suis dit mais c'est parce qu'on a perdu l'émerveillement en fait parce qu'on a perdu le sens de tout ce qui nous entoure et c'est ça que j'essaie à travers vous tous qui me prêtaient votre voix de remettre des envies de nature grandeur nature comme je dis dans les vies des gens déjà se reconnaître les deux sont tu ne fais qu'exprimer ça depuis le début c'est qu'on est se connecter à notre nature à nous et à la nature à l'extérieur c'est deux choses qui sont très intimement liées en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est une partie d'atout donc et aujourd'hui on est on cherche l'humanité cherche à s'extraire de ce monde et à en prendre le contrôle mais en fait on ne peut pas prendre le contrôle de quelque chose dont on est juste une simple partie il faut remettre l'humain un peu à sa place et on fait partie de cette nature et en fait tant que l'homme ne comprendra pas qu'on doit vivre en harmonie en équilibre en laissant l'espace à tout le monde ça ne pourra pas fonctionner et c'est surtout et c'est ce message là que je veux donner parce que les discours mon réalisateur de dire arrêtez de manger de la viande soit écologiste ça ne marche pas il faut vivre en liberté il faut accepter tout le monde et surtout il faut vivre avec son temps aujourd'hui je fais attention à plein de choses j'essaie de montrer l'exemple mais il faut vivre avec ton temps les gens qui viennent dire ah mais je ne sais pas je te donne un exemple mais tu roules en voiture tu fais ce mais aujourd'hui personne n'est parfait si tu veux être parfait tu vas t'enterrer en forêt tu pars juste avec une hache et de cette hache tu construis ta maison tu prends ta nourriture et tu fais tout toi-même on ne peut pas vivre je pense que l'un des téléphones c'est quand même une merveilleuse chose ça nous permet de prendre des photos ça nous permet de rester en contact avec la famille d'être en contact avec le monde entier donc il y a plein de choses il faut apprendre à juste comprendre comment le monde fonctionne à avoir une attitude différente mais il faut vivre avec son temps et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre aux gens c'est pas qu'il faut tout arrêter tout changer on peut continuer à vivre comme on le vit mais il faut le faire d'une meilleure façon pour respecter la planète et pour trouver un équilibre et ça on ne change que si on est tombé amoureux de quelque chose qu'on a vu et qu'on ne veut pas que ça parte on ne veut pas que ça disparaisse ça et par l'inspiration complètement de là Michael on a très bien compris son rôle de ce côté-là auprès des jeunes donc ça c'est chouette tous les gens qui font effectivement comme ça tout le monde peut être inspiré de quelqu'un d'autre on n'a pas besoin d'être un grand aventurier j'avais Harold qui était passé à mon micro qui lui c'était sa première aventure il voulait aller à la rencontre des forêts du monde après avoir étudié les forêts ici en tant qu'ingénieur et c'était super touchant il a partagé ça avec justement des classes dont celle de ma fille évidemment j'ai proposé tout de suite à la prof tu penses et ça aussi ça a fait super rêver les enfants et c'est chouette donc j'aime beaucoup tous ceux qui font ce genre de démarche en entraînant les enfants avec eux ça c'est aussi des beaux projets à faire voilà clin d'oeil clin d'oeil c'est un de mes projets qu'en construction c'est de travailler avec les parce que je suis convaincu que les générations futures si on leur donne les clés aujourd'hui c'est eux qui apporteront le changement de demain et c'est eux qui doivent apporter ce changement les générations qui sont comme la mienne ça y est le monde ne nous appartient déjà plus il faut le donner aux générations futures et il y a une phrase que j'aime beaucoup et je trouve qu'elle résume tout c'est on ne donne pas le monde à nos enfants on leur emprunte et je trouve que si on comprend cette phrase elle fait tout sens ça veut dire qu'on ne peut pas prendre pour nous et dire c'est débrouillant avec ce qu'ils ont demain non on doit faire en sorte que ceux qui viendront demain ils auront toutes les clés pour faire quelque chose c'est vrai que les gens qui ont une conscience écologique parlent souvent du problème que pose quelque part la propriété quand on place des pieux dans le sol en disant ça c'est chez moi et je tonds la pelouse et je coupe les arbres pour avoir une belle vue et pour ceci et pour cela plutôt que de se dire avoir une vision beaucoup plus globale des choses et dire tiens je suis dépositaire pour un moment d'un petit territoire et je dois m'en occuper au mieux mais pas au mieux pour moi au mieux pour ceux qui vont suivre au mieux pour les autres habitants invisibles pour nous comme les insectes comme les petits mammifères et puis les grands mammifères bien sûr ils sont plus visibles donc ils nous parlent plus mais je veux dire on a perdu cette vision du fait qu'on est beaucoup plus responsable que propriétaire ouais et là c'est un débat c'est quelque chose qui me passionne donc tout ça je peux en parler pendant des heures mais je vais prendre un exemple qui me traverse la tête mais c'est les crèmes solaires et les dégâts qu'elles peuvent faire sur les coraux est-ce que alors je dis pas que je dis pas oui ou je dis pas non j'apporte juste le détail est-ce que ça vaut le coup de mettre de la crème solaire pour se protéger pour ne pas avoir un cancer nous qui ne sommes que de passage ou alors ne pas mettre de crème solaire pour ne pas détruire des coraux qui étaient là avant nous et qui seront là après nous est-ce qu'on a plus d'importance est-ce qu'on vaut le coup d'être mieux protégés que les coraux c'est une question là il y a une réponse à laquelle moi j'ai dû penser parce que moi j'ai déjà eu des cancers à retirer sur la peau parce que justement attention les fans d'outdoor comme moi ça peut arriver donc protégez-vous mais on oublie la bête protection mécanique je veux dire un chapeau se balader non pas en petit top à bretelles mais avec quelque chose qui vous couvre les épaules voire les bras comme on le fait d'ailleurs dans les pays chauds normalement il se couvre les jambes il se couvre les bras en grande partie à beaucoup d'endroits quand on va en Asie etc ça fait partie des des choses de mentalité on est très 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 bien comme ça donc il n'y a pas besoin non plus de se dire pourquoi vouloir être en short et en truc il y a des vêtements très très respirants qui te couvrent et qui te protègent bien mieux du soleil que n'importe quelle crème donc il n'y a même pas de choix nécessairement à faire et quand on va dans l'eau ben oui il y a de plus en plus ces wetsuits pour toutes les activités nautiques qui protègent très 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 bien donc je dirais bien protéchez-vous mais en pensant justement un peu plus loin que le bout de notre nez qui justement est un des endroits fragiles pour le soleil et donc voilà quoi il y a d'autres moyens donc il y a ça ou il y a même la crème solaire on va y mettre un euro ou deux euros de plus mais qui est qui protège les coraux c'est toujours ça que je prends exactement on a plein de solutions et ça c'est par exemple c'est le projet que j'ai avec les écoles c'est l'éducation parce que pour moi pourquoi les gens n'agissent pas pourquoi les gens ne font pas certaines choses pour moi dans 95% des cas c'est pas parce qu'ils ne veulent pas aujourd'hui je pense que la majorité des personnes s'ils peuvent ils vont protéger la plainte mais comme tu dis c'est parce qu'ils ne savent pas et ça ça passe par l'éducation c'est demain je prends encore le cas des reportages que j'ai regardé la semaine dernière j'ai appris que le sable c'était la deuxième ressource la plus utilisée au monde après l'eau potable je ne savais pas du tout les tortues et tout et du coup maintenant que je sais que je connais les problématiques rattachées à ça je vais penser différemment et pour moi c'est ça qu'il faut qu'on apporte aux jeunes générations surtout parce que quand tu vois que tu donnes quelque chose à un enfant la première chose qu'il fait le sort à rentrer à la maison c'est hé papa, maman vous savez ce que j'ai appris aujourd'hui et il va être content de le mettre en place à la maison et bien sûr les parents vont suivre et c'est de venir donner des petites clés de si on sait qu'on est beaucoup à agir on va peut-être opter différemment et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du sable c'est parce qu'on l'utilise énormément pour les bétons ça ne peut pas être n'importe quel sable et donc ça détruit ils ravagent des plages entières mais qui sont des endroits de ponte pour les tortues et bien d'autres problèmes et donc voilà ça ravage les écosystèmes entiers parce qu'effectivement comme il suffit de regarder autour de soi on voit qu'on est très très gourmand en béton mais donc voilà il faut plutôt avoir une utilisation un peu plus raisonnée de ce béton en se demandant d'abord est-ce que c'est bien nécessaire cette construction-là parce que ça a des conséquences et comme tu dis une utilisation raisonnée parce que si on vient taper sur un nouveau biotope c'est pas la solution parce que souvent on a la solution ah mais le Sahara sable infini et comme tu dis différents types de sable ne font pas la même chose et si on vient détruire l'écosystème du Sahara ben ok on va en privilégier un mais on va en détruire un autre donc en fait c'est jamais trouver des solutions des solutions autres là où on peut piocher mais consommer différemment ouais 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 hier sur le reportage que j'ai écouté 70% parce que c'est bien c'est important que tout le monde fasse des actions mais mais c'est des actions menées par les gouvernements et les industries qui feront changer le monde mais si on met si tout le monde met la pression c'est ce qui peut faire changer mais 70% de la population mondiale est produite par les 100 plus grandes entreprises mondiales donc nous on a beau mettre toutes les actions qu'on veut en place et faire du mieux et c'est important juste pour être honnête et en accord avec soi-même mais c'est vraiment sur ces industries et sur ces gouvernements qu'il faut taper pour faire changer les choses et c'est vrai qu'on néglige souvent le poids qu'on peut avoir nous-mêmes par nos choix quotidiens déjà parce que ça peut faire tâche d'huile sans prêcher soyez le message ne parlez enfin voilà il n'y a pas besoin de parler d'essayer de convaincre il faut être le message soi-même et puis parfois ça fait tâche d'huile et puis et puis d'après ce qu'on achète ou ce qu'on n'achète pas c'est clair que ça peut changer voilà il y a la loi de l'offrir la demande ça serait sauf erreur de ma part soyez le changement que vous voulez voir dans le monde exactement exactement et c'est vrai et au début tu dis bon un petit peu un petit peu idéaliste puis tu dis ah oui venant de Gandhi bon je dois savoir de quoi il parle quand même peut-être que ça vaut la peine d'écouter et je suis absolument persuadée et ça c'est ça c'est un très très beau message et c'est le leitmotiv aussi de l'association que je soutiens avec le podcast donc merci tu m'aides à planter des arbres on me prétend ta voix et je plante aussi des arbres oui génial parce que c'est l'ONG graine de vie et effectivement c'est le truc qui lui a fait le déclic et qui a fait qu'il a changé de vie et qu'il a commencé à lancer son ONG c'est ce message là qui s'est pris dans la figure sur un grand panneau d'affichage qui cachait des travaux tout simplement à Bruxelles et il s'est dit mais bon sang c'est vrai tout ce que j'ai eu à Madagascar peut-être que si je veux que ça change pourquoi pas moi quoi même si j'y connais rien j'adore ces gens qui n'y connaissent rien et qui s'y mettent toi tu plantes des arbres toi-même là autour de chez toi non alors j'aimerais le faire moi-même et je finance la plantation d'arbres pour l'instant on est heureux parce qu'avec quelqu'un on a quand même financé la plantation sans arbres donc on est heureux après c'est pareil on n'a jamais eu autant d'arbres qu'on a dans le monde qu'aujourd'hui mais on n'a plus aucune forêt et c'est ça c'est régénérer ces forêts recréer cette biodiversité recréer ces écosystèmes tout à fait c'est un tel habitat pour tellement d'espèces notamment des fameuses espèces mal aimées les insectes qu'on ne voit pas qui ont terriblement besoin des arbres dans tous leurs états c'est Hugo Clément que j'apprécie beaucoup pour ce qu'il fait j'ai entendu qu'il a dit quelque chose et ça a fait sens alors c'est quelque chose que j'avais déjà entendu mais en les 30 dernières années je crois 70% des insectes ont disparu de la surface du globe et l'exemple qu'il a donné je l'ai trouvé extrêmement marquant parce que l'exemple qu'Hugo Clément a donné c'était il y a 20 ans quand on était gamin qu'on allait en vacances l'été les parents ils devaient s'arrêter sur le bord de la route pour enlever les moustiques et les insectes parce que la voiture était remplie aujourd'hui on peut rouler trois fois à la distance qu'on aura moins d'insectes sur le parbrise et c'est vrai que maintenant si on regarde l'été on n'a plus d'insectes sur nos parbrises en comparaison il y a 20 ans moi j'avais remarqué ça m'interpelle beaucoup mais donc on ne va pas parler de ce qui fait stresser on va parler de ce qui est merveille et donc il en reste c'est aussi de la résilience de la nature parce que c'est vrai qu'il y avait dans un festival j'avais des réalisateurs indiens qui étaient là pour présenter leurs films et j'étais assez à côté d'eux je traduisais comme ça spontanément parce que je voyais bien qu'on n'en captait pas une et comme moi bon l'anglais ça va on n'a pas attendu c'est très très sympathique mais ils ont gagné un prix et c'était pas du tout de l'ego en fait quand ils ont reçu c'est génial on a reçu un prix avec ça on va avoir plus de poids auprès du gouvernement local pour cet endroit qui doit absolument être protégé parce que tu sais la nature si on lui laisse sa chance elle l'apprend et je trouve ça génial et c'est aussi plein d'espoir parce que c'est vrai que si on laisse les choses tranquilles ça peut revenir très vite donc voilà une forêt en fait fondamentalement il n'y a pas besoin de planter des arbres tu laisses juste une prairie et tu la laisses bien tranquille les arbres vont revenir et c'est ça qui est magique après ça accélère les choses quand même de planter donc comme on est un peu en cas de urgence c'est peut-être pas plus mal planter intelligemment pas en monoculture enfin voilà il faut prendre des gens qui s'y connaissent un peu mais la nature fondamentalement est notre meilleur allié et juste la laisser faire et pas croire qu'on va tout solutionner nous avoir beaucoup plus de modestie je crois que c'est c'est très chouette et donc j'ai jamais oublié ce qu'ils m'ont dit ça fait des années tu sais mais ouais ça m'avait bien marqué comme réaction bon on va revenir un peu on va encore reparler un petit peu d'aventure avant de se quitter des températures à moins 40 comment ça se passe pour se loger comment tu parce qu'on emmène nous en tente par une nuit bien bien froide qu'est-ce que tu vas faire comment ça se passe concrètement comme si on y était vas-y alors on arrive on a fait une longue marche avec la poulka derrière première chose quand on décide de l'emplacement c'est de rapidement mettre une veste parce qu'on va se refroidir donc on ajoute la doudoune par dessus on installe la tente on met l'énergie je t'interromps déjà mais pendant le temps avant tu as dû faire attention il me semble que tu avais dit ça de ne pas transpirer donc il faut doser faire un effort pour avancer mais il faut éviter de transpirer sinon tu as froid tout de suite c'est bien ça en fait ce qui se passe en température extrêmement froide si on transpire ça m'est arrivé je parle d'expérience il y a en fait entre la première peau donc la première couche de vêtements et la peau il y a la transpiration qui va geler donc on va avoir une couche de glace entre la première couche de vêtements et la peau ce qui fait tomber en hypothermie immédiatement et gérer une hypothermie quand on rentre à la maison qu'on peut prendre une douche chaude se mettre sur la couverture ça se gère facilement et gérer une hypothermie quand on est dans un environnement froid c'est compliqué donc en fait il faut tout le temps gérer l'effort mais quand tu as eu cette couche de glace tu fais quoi ? alors même s'il fait super froid dehors tu te mets torse nu et tu changes de vêtements tout de suite ? ouais tu changes de vêtements et puis tu essaies de continuer l'effort mais le problème c'est qu'en fait ton corps quand il passe sous une certaine température c'est très difficile de te réchauffer même si tu remets de l'effort il faut quelques heures il faut manger chaud se reposer faire de l'effort enfin c'est difficile à gérer et ça le corps à ce moment là va consommer énormément d'énergie donc voilà quand on marche c'est tout le temps dès qu'on est un petit peu chaud avant de transpirer dès qu'on commence à sentir que le corps se réchauffe on s'arrête on enlève une couche on remarche si on est un petit peu froid on s'arrête on enlève une couche ce qui fait que peut-être tous les 500 mètres tous les kilomètres tous les 3 kilomètres ça dépend de chacun on va s'arrêter pour gérer les couches parce que transpire alors s'il y a un petit peu d'humidité forcément c'est pas un problème parce qu'on transpire quand même mais si on transpire beaucoup c'est là qu'il y a le problème donc du coup c'est pour ça que dès qu'on arrive on met une veste parce que le corps va naturellement se refroidir et le problème c'est que si on attend d'avoir froid pour mettre une couche on met plus de temps après à se réchauffer donc il faut toujours le gérer en prévoyance donc on vient mettre cette couche on creuse pour faire un parterre plat pour mettre la tente on met la tente avec Carrie on est bien rodé donc dès que la tente est montée on la monte à deux dès qu'elle est posée elle rentre dans la tente elle commence à cuisiner et moi je vais sécuriser toute la tente donc cette pose de tente ça prend quand même 45 minutes une heure parce qu'il faut bien mettre à plat poser la tente bien faire les rembords de neige parce que sur ces endroits là on peut pas se dire la météo semble bonne ça devrait tenir il faut toujours être prêt à la tempête parce que si quelque chose se passe dans la nuit au moins on sait qu'on est safe on peut jamais dire ce soir ça devrait être bon et puis si quelque chose arrive je vais sortir de la tente donc chaque soir au béton de la tente je rentre une fois que j'ai fini la nourriture est presque préparée on mange l'apport calorique est énorme en XP on va dire qu'un homme avec une activité normale se situe autour de 2000 calories sur un XP polaire je passe à 5000-6000 calories donc c'est triplé le volume je me souviens c'est vrai que les portions les rations de survie comme ça quand on avait fait justement le bootcamp en Suisse avec les filles de Mike pour Pangaea X il y avait un soir où on nous servait les rations de survie pour donner une petite idée de ce que ça pouvait être je me souviens que j'étais en train de discuter avec quelqu'un en train de manger j'arriverais jamais au bout pourtant moi je suis une bonne fourchette il dit mais non mais attends c'est les rations de survie avec lesquelles il part en Antarctique c'est normal que tu n'arrives pas au bout du sac je me suis rendu compte ah ouais c'est costaud quand même ces rations là qu'on emporte donc 6000 calories 6000 mais en parlant de Mike Horn sur son XP quand il fait Arctos donc la traversée du cercle polar arctique il est à 12000 calories ah ouais c'est énorme donc au bout de sa gamelle c'est clair non mais du coup voilà il y a cet apport calorique qui est énorme pour faire la production de chaleur et pour aussi pallier l'effort et donc on mange dès qu'on a fini de manger on range on organise la tente et puis rapidement on va se mettre sous le sac de couchage mais avant ça il faut enlever les vêtements brosser les vêtements pour enlever la glace pour enlever la neige donc on nettoie tout bien ça prend 30 minutes chaque jour de nettoier les vêtements on vient mettre tout le matériel qui ne peut pas prendre le froid donc les vêtements qu'on a pris du corps les batteries l'électronique des chaussures on veut les garder un peu chaudes qu'on vient mettre dans le sac de couchage on existe dedans on a peu d'espace Carrie typiquement elle boxe dans son sac de couchage pour créer de la chaleur parce qu'en fait le sac de couchage n'apporte pas de chaleur il réflec il réflecte il garde il réfléchit pardon seulement la chaleur du corps donc il faut que le chaleur il faut que le corps puisse produire de la chaleur et puis tu t'endors et par contre par ces températures là alors je pense qui est vraiment inconfortable c'est que si tu dors sur le dos ta respiration elle est chaude donc la vapeur d'eau va monter mais le temps qu'elle monte elle gèle donc tu as des cristaux de glace qui viennent te retomber sur la figure alors que tu t'arrêtes pas de te réveiller alors tu dors tu te fais réveiller un peu par ça donc tu te mets sur le côté mais t'es jamais trop confortable donc t'arrêtes pas de bouger donc les nuits alors certaines nuits tu dors bien certaines nuits sont pas les plus reposantes quand il fait vraiment froid c'est pas le plus évident à gérer après c'est vraiment dépendant de chacun car il est quelqu'un très frileuse forcément elle va mettre beaucoup plus de couches elle aura plus froid que moi la nuit je suis moins je sens moins le froid typiquement je sais que sur cette nuit là avec moi 36 le soir au camp j'avais simplement ma première couche une deuxième couche une doudoune et la Gore-Tex pas plus donc le froid va vraiment se gérer propre à chacun et après il y a aussi la question alors dans la tente on est coupé du vent donc on a vraiment la température absolue on a pas la température ressentie mais il y a aussi l'impact de l'humidité qui elle vient énormément impacter parce qu'un froid humide ça va être un froid qui sera très pénétrant à travers les vêtements qu'un froid sec ne se sentira pas tu parles à une belge ça on connait quand il fait froid il fait humide chez nous donc c'est vrai que c'est très pénible un zéro degré humide pour moi est bien plus terrible qu'un moins 25 ok donc toi le froid finalement c'est pas la plus grosse difficulté alors c'est plutôt l'humidité ouais enfin le froid t'es dans de la lutte permanente c'est pas facile c'est douloureux tu souffres de tout oui oui je vais pas dire que c'était balade d'oeuf mais mais ce que je veux dire c'est que les journées avec moins 25 je marchais alors sans vent en les moins 25 mais je marchais avec que ma première couche alors que Carrie avait sa première couche une deux secondes couches une Gore-Tex donc une collègue à moi moi je suis aussi la team qui prit le ah c'est intéressant le coup de de ne pas pouvoir dormir sur le dos c'est très très amusant ouais c'est une mais tu comprends pas tout de suite au début parce que tu te fais réveiller tu te prends de la glace tu regardes le toit de la tente bah tout est gelé tu te dis c'est pas possible la tente elle bouge pas ça peut pas me tomber dessus puis au bout d'un moment tu comprends ce qui se passe et toutes ces aventures ça t'a forcément changé quelle est la leçon que tu retiens pour le moment de tout ce que t'as vécu par rapport à celui qui a quitté la Suisse il y a extant avec son vélo comment tu te vois devenir ? tu deviens humble t'as surtout ce côté tu te sens invincible tu te sens immortel quand t'es jeune et puis que t'affrontes la nature je l'ai surtout avec l'alpinisme où du coup j'avais vraiment aucune limite mon but c'est vraiment de venir jouer justement avec cette limite entre le vivant et la mort et de venir toujours chercher plus loin bon une fois j'ai mis un pied alors heureusement qu'un seul pied mais du coup de passer du temps en nature de faire des aventures en fait de voir que t'es rien du tout t'as beau être entraîné t'as beau être super puissant super fort tu peux être n'importe qui face à la nature t'es rien et ça t'apprend à être humble à respecter la nature à pas te te surestimer et à composer avec les éléments dans ton rapport aux autres t'as vu qu'est-ce que ça change ? sur le côté social ça me change pas j'ai pas changé à ce niveau là toujours toujours j'adore être avec mes amis à passer du bon temps à rigoler à jouer après c'est plus mon c'est ce que j'ai appris via le comté pompier où tu te rends compte que tu peux mourir du jour au lendemain tu peux tomber malade du jour au lendemain j'ai cet exemple marquant je me souviens que c'est une intervention qui m'a énormément marqué on part pour un relevage à domicile donc une victime qui est au sol je me souviens plus exactement si c'est lui qui a réussi à appeler ou si c'est un voisin qui a appelé de nouvelles pendant plusieurs jours qu'appelle bref on va là-bas on voit le monsieur on l'aide à se relever ça faisait plusieurs jours qu'il était au sol et je me souviens que ce monsieur n'était pas très vieux peut-être 60-65 ans assez jeune et il fond aux larmes quand il nous voit et en fait il nous raconte son histoire et il m'avait énormément touché parce que ce monsieur c'était un monsieur qui a fait énormément de choses dans sa vie qui a vu beaucoup de choses super intelligent et en fait du jour au lendemain il est tombé malade une maladie assez handicapante et ses enfants sa famille l'ont délaissé parce que c'était un poids à gérer et il s'est retrouvé tout seul malade et c'est là que je te dis ben en fait la vie demain tout peut disparaître avec les pompiers alors pas de cas que j'ai été confrontés mais d'histoires qu'on a entendues il y a combien de personnes ont travaillé toute leur vie pour attendre la retraite arrivent à la retraite arrêt cardiaque AVC enfin peu importe et en fait la vie c'est aujourd'hui c'est maintenant hier ne nous appartient plus demain ne nous appartient pas maintenant nous appartient et il faut vivre maintenant et ça avec les pompiers ça a été une super leçon de vie du coup je profite de maintenant parce que demain peut-être je serai plus en forme pour être aventurier demain peut-être je traverse la route paf une voiture arrive donc en fait c'est maintenant que je profite c'est pas demain et ça ben tu prends tu prends les choses simplement tu tu prends la vie avec légèreté et t'as pas un peu au début tu me dis il y a beaucoup de testostérone beaucoup d'égo moi j'ai l'impression quand même quand je vois tous ceux qui ont vraiment été loin dans l'aventure pas ceux qui débarrent où là effectivement ils sont encore avec beaucoup d'égo qui parlent je dis ça avec beaucoup de gentillesse parce qu'on est tous passés par là on a tous été jeunes et plein de feu mais après je trouve qu'il y a quelque chose qui s'assouplit qui s'arrondit et une plus grande disponibilité peut-être à l'autre une plus un l'égo parle un peu moins je trouve et peut-être plus mais je pense aussi avec l'âge avec ce que tu fais mais je pense que c'est vraiment propre à chacun parce que t'as plein de types d'aventuriers alors t'es d'aventuriers qui viennent vraiment chercher que le côté sportif t'as d'autres aventuriers qui viennent pour donner un message pour partager quelque chose et après c'est aussi propre à chacun t'as des aventuriers qui ont un égo mais surdimensionné t'as des aventuriers c'est des hommes comme toi et moi qui sont juste super accessibles donc je pense que c'est vraiment propre à la personnaliser chacun et malheureusement la nature n'apporte pas ça à tout le monde mais je pense que c'est propre à la vie en fait quand tu apprends que t'es plus investible que tu perds un parent que tu perds un proche que t'es moins en forme que tu te lèves le matin t'as mal au genou que tu récupères moins vite des défauts sportifs en fait ça te fait juste te rendre compte que t'es pas investible que t'es pas jeune que le temps passe et je pense que c'est la vie en fait et tu perds ce côté investible quand t'es jeune quand t'es jeune tout est possible t'as pas mal tu récupères vite rien n'était impossible et alors c'est pas quelque chose qu'il faut perdre mais c'est quelque chose que naturellement forcément le temps passe les leçons passent on est tous face à des difficultés plus ou moins différentes et ça t'apprend justement à être plus humble dans la vie je ne voudrais pas à nouveau avoir 20 ans tu vois j'ai quelques années en plus que toi mais je trouve que l'âge nous humanise quelque part si on fait comme les bons vins mais je ne dis pas que je ne suis toujours comme un bon vin mais en tout cas j'aime mieux la personne que je suis maintenant je trouve que justement t'as fait tes armes t'as un peu testé dans tous les sens t'as vu les limites de beaucoup de choses et t'as eu le temps de réfléchir un peu aussi et je trouve que voilà l'âge nous humanise et surtout qu'en plus on a fait de sa vie quelque chose un beau parcours comme ce que tu es en train de faire donc c'est assez chouette merci en tout cas quel est le fail la grosse claque qui t'as le plus appris ? alors j'ai une définition un peu ouais propre à moi pour l'échec et pour moi j'ai peu eu d'échecs parce que pour moi l'échec c'est d'échouer quelque chose et de s'arrêter et de se dire c'est fini c'est fichu et puis plus jamais et en fait pour moi chaque fois que tu vas rater quelque chose mais que derrière ça tu vas rebondir sur autre chose c'est pas un échec puisque tu as rebondi donc je sais pas quelqu'un qui va qui fait une course par exemple et puis il va courir 20 kilomètres et puis en fait il échoue à 15 kilomètres douleur il peut pas continuer la course et à ce moment il se dit moi plus jamais je recourrai plus j'arrête la course ça c'est un échec votre mec qui dit ah ok j'ai échoué sur cette course ben c'est pas grave dans un mois une course de 10 kilomètres je vais aller la faire ou alors ben voilà j'ai dû abandonner la course parce que je me suis cassé le genou ben j'arrête la course mais je commence le je sais pas le basketball ben c'est pas un échec parce que la personne rebondit donc pour moi en fait c'est que des leçons c'est des leçons apprises plus ou moins difficilement il n'y a pas d'échec mais ce qui a été un petit peu dur ben c'est sur la dernière aventure parce que le plan c'était de faire 250 kilomètres donc une moyenne de 20 kilomètres par jour ce qui est normal dans ce qui est pour le cas pour te donner un exemple l'année dernière en 5 jours on a fait 90 kilomètres sans forcément forcer et là en 12 jours en forçant en utilisant toute mon énergie à être vraiment à bout physiquement mais on en a fait que 80 donc tu vois 5 jours 90 12 jours 80 à lutter contre des vents contre les tempêtes contre les difficultés techniques et tout c'est difficile parce que tu te dis ben je suis super nul je suis incapable de enfin j'ai fait 80 kilomètres en 12 jours quelle honte le plan c'était 250 tu vois quand on veut aller faire le Groenland le Groenland c'est 600 bornes enfin tu vois ça met beaucoup de doute et tu doutes même de ta capacité d'aventurer c'est à dire est-ce que est-ce que je suis fait pour ça est-ce que je suis aventurier en faisant que 80 kilomètres et puis le temps passe et tu te dis ben ouais j'ai fait que 80 kilomètres mais j'ai fait 80 kilomètres dans des sales conditions et j'ai un ami qui est aventurier avec qui j'en ai parlé qui a subi une nuit comme nous on en a vécu 10 et qui m'a dit écoute moi j'aurai une deuxième nuit comme ça j'ai abandonné et il me dit vous vous avez fait 12 jours comme ça vous êtes des malades et t'as ce copain qui te rassure tu me dis ben voilà ouais je sais ce que j'ai fait tu vois on a fait on a créé le contenu pour faire un film qui je l'espère sortira pour l'automne prochain mais on a fait une petite vidéo un résumé de la tempête la vidéo elle fait 3 minutes alors elle n'est pas publiée on la sortira peut-être plus tard ou peut-être elle sera part du film on verra mais quand on voit cette tempête franchement on est super fiers de nous-mêmes parce qu'on se dit ben waouh quand tu vois les images on se dit ben on était là dedans c'est nous qu'on voit sur les images on a survécu à ça et en fait ben du coup cet échec de dire ben j'ai fait que 80 km alors j'en avais planifié 250 ça devient ouais c'était dur mais j'ai pas abandonné alors j'aurais pu abandonner c'était dur mais je l'ai fait et puis ben ok on a fait que 80 km mais dans quelles conditions et en fait ben tout ça ce qui pourrait être interprété comme un échec ça se transforme ok je rebondis et puis je m'arrête pas de l'aventure genre des projets j'en ai encore plein donc en fait ce côté échec c'est vraiment un mot que j'aime pas parce que pour moi c'est plus des leçons qu'on apprend et dans la vie on rebondit toujours l'humain on a une capacité mais qui est incroyable c'est qu'on sait se relever de tout et tu peux prendre des personnes incroyables qui je sais pas je prends le cas d'un militaire qui passe sur une mine qui est percée de jambes ça devient super sportif ou tu prends quelqu'un qui va perdre toute sa famille dans un accident ben la personne va continuer de vivre enfin on est 7 milliards peut-être bientôt 8 milliards d'êtres humains sur la planète il y a 8 milliards d'histoires et c'est incroyable parce qu'en fait l'être humain la capacité d'adaptation et de se relever des situations et c'est aussi le message que je veux donner sur les conférences et à travers l'aventure ben c'est qu'en fait l'adaptabilité c'est le propre de l'humain et on le perd un petit peu avec nos sociétés mais de toujours savoir de se réadapter se réinventer face aux situations qu'on fait face j'adore merci et alors le succès dont tu es le plus fier je dirais que c'est ben le succès d'un côté à Dangervida parce que tu vois il y a quand même ce côté là mais non le succès je dirais que j'en ai deux je suis super heureux de la carrière d'alpiniste que j'ai fait parce que j'ai commencé seul à apprendre l'alpinisme et 6 mois après j'ai commencé de zéro et puis j'étais quelqu'un qui avait un vertige quand il s'agissait de grimper à l'échelle des pompiers j'étais le dernier volontaire j'étais incapable d'être confortable au balcon du deuxième étage donc j'avais vraiment un vertige très handicapant et puis j'ai commencé l'escalade le mal par le mal et 6 mois après j'ai grimpé avec le champion du monde donc Jeff Mercier et on a fait des très belles voies d'envergure très compliquées et donc ça pour moi c'était une super réussite en 6 mois de passer de zéro à grimper avec Jeff et cette aventure à vélo d'être incapable de faire quoi que ce soit seul parce que j'ai toujours été accompagné et de se dire je pars et je vis 4 mois vraiment seul et ça ouais c'est une super belle réussite pour moi top ouais la victoire sur soi donc si tu avais en face de toi celui qui allait partir à vélo dessus est-ce que tu aimerais lui dire pour lui faire gagner du temps ou faire le voyage encore plus long ouais génial profiter encore plus ouais pour ouais c'était ça c'est pour moi la plus belle expérience de ma vie j'ai appris j'en ai pris plein les yeux j'ai voyagé seul j'ai appris l'anglais c'était un rêve d'apprendre l'anglais et je me souviens encore première soirée que je rencontre enfin il y a deux gars qui m'abordent dans un parc aux Pays-Bas ils viennent me parler en anglais et je pars à Gwyn alors j'étais très bon à l'école en anglais parce qu'il fallait apprendre par coeur pour apprendre par coeur j'apprenais par coeur mais j'étais très nul pour parler et je me rappelle ils me parlaient je comprenais rien j'ai passé 4h avec eux et je disais yes je pipais pas un mot mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? c'était ça et ils m'ont invité à dormir chez eux donc j'ai passé la soirée j'avais un mal de crâne de parler anglais le lendemain matin ils ont continué à me parler anglais et ça a été de mieux en mieux mon onglet s'est bien amélioré assez pour séduire Carrie qui parlait anglais ça a été utile la récompense voilà et aujourd'hui je suis super content parce que je parle anglais enfin je travaille en anglais je parle en anglais dans la vie de tous les jours je fais les conférences en anglais donc ouais j'étais super content avec ça ouais c'est clair et t'as appris comment alors sur la route ? forcée t'es forcée de parler avec les gens petit à petit tu captes un mot deux mots et puis tu rencontres et tous les jours je rencontrais des gens et puis j'allais naturellement parler avec les gens et je pense que alors on est très mauvais nous français pour apprendre les langues mais ce qui a fait ma force c'est que j'avais pas peur d'y aller de dire n'importe quoi de faire plein d'erreurs et souvent c'est les blocages des gens pour les langues c'est qu'ils ont peur de faire l'erreur donc ils osent pas en fait faut oser c'est pas grave et les gens ils me comprenaient et puis si on se comprenait pas on arrive à trouver un moyen il y a toujours moyen quand on veut vraiment communiquer alors t'étais sur ta petite appli le soir quand t'étais seule précédemment ouais Babel à faire un petit peu ah non mais c'est chouette il y a toujours moyen c'est cool quel avis quel conseil est-ce que tu entends souvent et qui est complètement faux dans l'aventure ou qui te fait sortir de tes gonds il y a beaucoup de choses qui me rendent fou dans l'aventure mais c'est les faux c'est les faux aventurés je vais pas en citer mais alors que tu les écoutes ils ont fait mots et merveilles en fait ils sont partis faire une randonnée trois jours à côté de chez eux et puis ils ont fait au taquet de photos aux mensongères et le faux mais c'est le faux mais dans tout je parle de l'aventure mais il y en a dans tous les domaines mais faut avoir un peu l'esprit critique et en fait on se rend vite compte quand il y a du faux quoi ouais 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 c'est ça faut pas se laisser impressionner par tout ce qu'on voit c'est facile de manipuler les images ouais mais c'est difficile parce que toi quand tu sais de faire les choses bien que tu mets de l'énergie ben t'as pas toutes les clés mais que tu essaies de faire de ton mieux et que tu galères et que tu vois le mec à tes côtés qui réussit alors que c'est que du faux des fois c'est frustrant ça fait un peu mal aux dents ouais ça je comprends c'est quoi les ingrédients pour monter un grand projet vivre un rêve c'est oser faut il y aura toujours des moments de doute comme dit Mike Horn il a super raison avec cette phrase c'est si vous attendez 100% des réponses vous vous mettez jamais en route 5% suffisent les restes viendront sur le chemin et c'est ça en fait on sait jamais et oui ça fait peur et oui il peut y avoir plein de freins mais si on fait la si on fait le choix ben de casser ces barrières et juste d'oser de se dire ben j'y vais j'ai pas toutes les réponses peut-être je vais pas réussir ben si je réussis pas c'est pas grave je rebondirai sur autre chose et puis tenter il faut y aller comme disait enfin les bronzés on sait jamais sur un malentendu ça va marcher ça va marcher on la connait tous par cœur elle reste géniale bon évidemment si vous avez que 5% du matériel pour traverser les plateaux dont on vient de parler n'y allez pas mais point de vue mental ouais ben oui et non parce que du coup ben on va s'adapter donc si on peut pas partir sur deux semaines ben peut-être qu'on peut faire juste une journée après une journée ben on peut faire une journée de nuit et puis faire étape par étape j'ai commencé étape par étape et puis aujourd'hui c'est pareil je suis aventurier professionnel mais si tu compares mon parcours à des Mike Horn des Allemands Michon je suis très loin de leur niveau mais c'est pas grave je cherche pas être le plus fort le plus puissant le meilleur au monde et en fait on fait juste les choses chacun à sa hauteur ouais ouais parfois juste se boucher les oreilles et ne pas regarder ni écouter ce qui s'est fait ailleurs mais vivre ce qu'on a envie de vivre ça c'est important faire d'accord mais il y a aussi ce qu'on veut vivre qu'il faut se poser cette question-là qu'est-ce qu'on a envie de vivre au bout du compte exactement est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire ? bon je crois que j'en ai donné pas mal pendant l'échange mais il y en a une c'est un ami qui m'a Steve s'il écoute ce podcast il se reconnaîtra il m'a sorti une phrase sur mon aventure à vélo que j'ai gardé il m'avait dit oui c'est difficile mais ce n'est que difficile ce qui veut dire qu'en fait c'est pas impossible oui c'est difficile mais en fait on est vivant et puis oui c'est que difficile mais rien d'autre c'est pas mal comme phrase j'avais jamais entendu celle-là merci de la partager très bien oui tu vois on va raccrocher je vais continuer à y penser tiens parce qu'elle me parle celle-là elle est pas mal après il y en a une à l'armée alors que c'est pas la meilleure mais elle aide c'est la douleur c'est la faiblesse qui quitte le corps ouais pas mal pas mal aussi t'en as dit tout à l'heure une bonne pour la guerre facile avec une bonne préparation mais c'était autrement pareil via de l'armée mais guerre facile entraînement difficile guerre facile oui il y en a une un peu plus pacifiste que j'aime bien qui recoupe un peu ça avec laquelle je repense aussi c'est easy choice hard life hard choice easy life donc choix facile vie difficile choix difficile vie facile je trouve que c'est c'est très vrai et quelqu'un je le recite souvent parce que ça m'est resté à fond de Odette Kaffry qui est un Israélien qui était passé dans le podcast et qui m'a dit tu sais Anne B être soi c'est être courageux ouais et c'est une phrase j'y repense mais toutes les semaines il y a un moment je repense à ça et ça me fait rebondir ouais ouais c'est clair ah elle est belle celle-là ouais 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 je sais pas d'où il la sort je crois que c'est de lui en plus mais ça ça me ça me ça m'a souvent fait rebondir ouais et puis mais j'en ai une elle est sur mon site internet elle est de moi mais je la trouve je suis assez content je me souviens plus exactement mais c'est aujourd'hui tout nous est servi sur un plateau mais le propre de l'être humain c'est de s'adapter oui elle est sur le site effectivement c'est peut-être ça justement on nous desserre en fait en nous gâtant autant regarde les jeunes générations aujourd'hui je vois ça tous les jeunes ils ont une trottinette électrique donc quand on était jeunes c'était un skate une trottinette il fallait pousser avec la jambe ou le vélo on faisait l'effort aujourd'hui maintenant il n'y a plus d'effort c'est la facilité tu avais besoin de chercher un mot tu allais sur le dictionnaire maintenant c'est Google et tout devient facile et c'est justement c'est Erling Kage qui dit ça c'est un explorateur norvégien qui dit il faut rendre la vie un petit peu plus difficile que ce qu'elle n'est sinon elle n'a pas de valeur en fait elle n'a plus de goût elle n'a plus de saveur elle n'a plus de valeur tout ce qu'il y a on accorde tellement de prix mais voilà si tu n'avais pas autant peiné pour traverser certains grands plateaux etc. l'aventure serait moins belle tu en serais moins fière tu n'aurais pas tant savouré je crois que quand on paie le prix on savoure beaucoup plus chaque instant ça rajoute de la valeur je dis souvent le jour où on mettra un téléphérique pour aller visiter l'Everest il n'aura perdu mais tout intérêt on fera comme partout un selfie au-dessus pouf on repart qu'est-ce qu'on fait on va se taper une glace ce sera devenu bête donc je crois que toutes les belles choses dans la vie malheureusement pour cette civilisation on veut que tout aille plus vite les belles choses prennent du temps il y a un livre que j'adore moi que j'ai lu petit et qui m'est toujours restée et que je trouve qui reste terriblement génial c'est les 79 carrés ou 79 carrés ça dépend de mon vie pour les Suisses et pour les Belges 79 ailleurs je crois qu'ils l'ont traduit non je rigole les 79 carrés en plus je crois que c'est un auteur je ne sais même pas si c'est français ou anglais qui est un gars sorti de prison qui se prend d'amitié avec un petit garçon et qui lui installe des piquets des carrés de 1 mètre dans son jardin et lui demande à chaque fois de rester mais je ne sais pas deux heures par carré et il y en a 79 à faire pour avoir vu tout le jardin et c'est juste pour réapprendre à observer longuement ce qui se trouve juste là il ne peut pas sortir de son carré mais l'histoire est très 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 belle je trouvais ça c'est touchant puisque le mec a été en prison et qui a appris du coup encore à regarder mais c'est une histoire qui m'est restée et que j'invite à lire ceux qui peuvent remettre la main sur les 79 carrés je mettrai dans les notes de l'épisode parce que c'est c'est un peu ce dont on a parlé quelque part il ne faut pas nécessairement aller très très loin si on ne sait regarder ce qui se passe dans le jardin avec autant de patience il y a des émerveillements juste il suffit de passer le pas de la porte exactement surtout quand on est dans un milieu comme le tien on voit par la fenêtre tu n'es pas en plein de mille et quelle est ton actualité du moment ou tes projets futurs alors là il y a le déménagement du coup sur le sud il n'y aura pas de grosse aventure cette année on espère qu'on aura qu'on arrivera à débloquer l'enveloppe financière l'année prochaine pour le Groenland sinon ce sera repoussé d'une année ça se fera un jour ou l'autre le Groenland et sinon cet été il y aura quelque chose à vélo alors on le fera seul parce que Carrie veut faire quelque chose en Norvège moi je veux faire quelque chose du côté des Pyrénées donc probablement deux petites aventures à vélo mais on ne sait pas encore exactement quoi et donc pour suivre tout ça on peut regarder les réseaux sociaux et sur votre site mais sans doute que le plus facile c'est de vous suivre sur Insta ouais on a Instagram et puis le site où il y a pas mal de détails d'infos d'accord et donc le nom qu'il faut rechercher sur Insta c'est tu vas nous expliquer pourquoi ce nom aussi je l'ai tapé 36 fois pour voir je me suis encore trompée si on prend les aventurés je prends l'exemple Alban Michon MyCorn leur marque de fabrique c'est leur nom mais Carrie on était deux donc il fallait trouver un nom en fait pour créer cette entité ce groupe et donc le nom qu'on a choisi c'est Pio Kayak en fait ça vient du langage inuit et ça désigne l'ours polaire mais ça signifie celui qui erre sans fin donc du coup ça colle vraiment bien à l'image de l'aventure d'explorer sans fin et on a ce logo c'est un petit ours polaire et on a choisi cette ours polaire parce que ça représente la force et l'endurance mais en même temps la fragilité d'un environnement qu'on veut préserver et donc orthographie le nous pour qu'on puisse te retrouver facilement même si je te mettrai aussi dans les liens des notes de l'épisode bien sûr alors c'est P-I-H-O-Q-A-H-I-A-K des lettres pour tous ceux qui ne sont pas fluents en inuit c'est beau cette tradition celui qui erre sans fin waouh que du rêve et bien un énorme merci pour ton temps ce matin avant le déménagement merci à toi Anne c'était vraiment un super échange un grand merci à Jonathan Labar pour cette discussion que j'ai vraiment appréciée et de m'avoir fait connaître aussi de super personnes comme Eric Messnier que vous avez pu découvrir dans l'épisode 92 Jonathan est un aventurier plein de belles valeurs je recommande donc très chaleureusement de le suivre et de lui faire un petit coucou sur les réseaux Jonathan et Carrie sont à l'heure de la sortie de cet épisode en train de mettre la touche finale à un documentaire qui va très probablement circuler dans les festivals dans pas longtemps alors je conseille évidemment d'aller le voir s'il passe près de chez vous et si vous avez la chance que Jonathan et Carrie soient là de les rencontrer je pense que vous ne serez pas déçus loin sans faux dans le prochain épisode on va parler de l'aventure au féminin avec Caroline Riegel qui a écrit le livre Une histoire des grandes aventurières Caroline est autrice bien sûr mais aussi ingénieure aventurière et réalisatrice une personnalité hors du commun passer une heure en s'accompagner est un privilège rare que je suis trop heureuse de partager avec vous comme toujours je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet Storyflix soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices donc si l'épisode t'a plu partage-le sur tes réseaux abonne-toi parle-en à un ami car plus il y a d'oreilles plus on plante merci à toi pour ton écoute et à Ice Adventure pour le soutien apporté à cet épisode à bientôt il faut remettre l'humain un peu à sa place et j'en perds mes écouteurs merci à toi c'est ce que j'adore dans l'exercice du podcast c'est que c'est vraiment un échange où on apprend des deux côtés et je trouve ça super enrichissant et pour moi l'échange a juste été incroyable aujourd'hui merci c'est grâce à des retours comme ça que je continue ça termine ma semaine en beauté parce qu'elle n'a pas été facile ma semaine du coup ça va me et ce que j'adore c'est que je me dis c'est long et je vais le retravailler donc je passe certainement deux jours de montage après sur les épisodes je réécoute tout pour peaufiner etc ce qui fait que tous vos messages ils s'ancrent très profondément et ça m'aide dans mes coachings mais aussi à moi tous les jours je te dis que voilà il y a plein de choses de mes invités qui reviennent je les ai tous en tête c'est très gai donc ça reste parfois c'est dur d'ailleurs de dire au revoir parce que pour moi c'est que le début du chemin avec vous